Non, vraiment, je suis acteur, moi. T'es pas chanteur. Quand tu vas m'entendre chanter, tu vas comprendre pourquoi je suis devenu acteur. Jamais de comédie musicale, alors ? Si, si, si. Non, je décolle. En plus, pas de comédie musicale, mais des opérettes. Ah bon ? De La Biche. La Biche ? Oui. La Station Chambaudet, oui. Exactement, je chantais. Mal, mais je chantais. C'est difficile, non, La Biche ? Il faut donner, quand même. C'est physique. Mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs pour lesquels il ne faut pas donner. De toute façon, il faut donner le meilleur de soi. Et ce que tu peux donner, quel que soit l'auteur. Mais La Biche, Fédo et Courtelide, c'est difficile à prendre. Qu'est-ce que je veux dire ? Comment ça se passe ? C'est toi qui... Ben, c'est moi qui, oui. Mon Hubert, que je connais si bien, c'est toi qui fait l'introduction ? Voilà, je vais parler, on va commencer à poser des questions. Et puis après, il y en a qui vont souvent vouloir... Mais vous, n'hésitez pas à intervenir, évidemment. Prendre la parole, on va se débrouiller. On se connaît. Mais uniquement si c'est une bonne blague. Voilà, sinon... Si c'est pour un, tu vois. Ou une que j'ai déjà entendue, c'est pas la peine. Et je vous rappelle, je suis très vieux, donc j'en ai entendu un paquet des blagues. Et ça y est, c'est parti ? Ça marche ? C'est parti. Bon, eh bien, aujourd'hui, on a parmi nous Bruno, qui est comédien, producteur, scénariste, showrunner, écrivain aussi, puisqu'il y a un livre, je crois, qui est en gestation là. Donc il y a beaucoup de questions, sans doute, qui se posent. Moi, la première qui m'a à l'esprit, c'est... D'abord, c'était comédien ou écrivain ? Enfin, écrivain, écrivain. Scénariste ou quoi ? Non, 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 mais quand je dis écrivain, j'écris un bouquin en ce moment. Oui, mais enfin, c'est déjà pas mal. Oui, mais enfin, ça, on me le dira une fois que le livre sera sorti. Non, moi, aussi loin que mes souvenirs remontent, effectivement, la première chose que j'ai eu envie de faire, je m'occupais du ciné-club de mon collège, en fait. Et grâce à un professeur d'histoire qui m'a initié au cinéma, même si à la maison, on allait beaucoup voir des films et tout, mes parents, bon, moi, je viens d'un milieu ouvrier, pas du tout, je ne suis pas du tout ce qu'on appelle un enfant de la balle. Mon père est ouvrier dans le bâtiment, mais il était dingue de théâtre, de cinéma, de littérature. Donc il m'a beaucoup initié à ça avec ma maman et ma soeur et moi, donc, et on allait beaucoup au cinéma. Mais j'étais un spectateur, voilà, j'étais un spectateur qui regardait les films pour ce qu'ils étaient, je les voyais avec l'émotion qu'ils étaient susceptibles de me donner, du rire, des larmes, des questionnements, etc. Mais je ne m'étais jamais posé véritablement la question de ce qu'était le cinéma ou le théâtre, je le regardais pour ce qu'ils me proposaient. Et puis un jour, j'ai eu la même démarche que vous tous, là, aujourd'hui, puisque si vous êtes dans cette école, vous vous dites, c'est génial des spectateurs, c'est génial de voir de belles histoires, c'est génial de les ressentir, mais comment on les fabrique, ces histoires ? Et comment l'émotion qui nous bouleverse, là, eh bien, on la met sur du papier, on la met à l'image, on la met en scène, on la met en action, comme quand on devient comédien, là, je sais qu'il y a moins d'élèves comédiens, mais vous serez peut-être amenés à en côtoyer par la force des choses. Et nous ne sommes que le réceptacle, nous, de ce que vous écrivez, de ce que vous filmez, de ce que vous inventez. Donc, il faut aussi que vous vous y intéressiez, à l'art de la comédie. Et donc, voilà, j'étais ça, j'étais tous là, comme tout le monde. Et puis, un jour, j'ai un prof d'histoire, qui, parce qu'il m'entendait parler de cinéma, peut-être un peu mieux que d'autres camarades, lorsqu'on échangeait dans les cours, et qu'il nous parlait de l'histoire du cinéma, parce qu'il était, vous l'avez compris, passionné de cinéma, c'est-à-dire que je dois être en quatrième. Et il m'a dit, mais ça ne te dirait pas de t'intéresser, de t'occuper du ciné-club du lycée ? Je ne sais pas s'il y en a encore dans les collèges, des lycées, les ciné-clubs, après moi, on en parlait, mais il y avait vraiment, on avait des mobiles avec un projecteur en 35 ou 16 mm, et on projetait des films. Et je m'en suis occupé. Et le premier film dont je me suis occupé, que j'ai sélectionné, c'était un peu pour frimer, pour montrer que je m'y connaissais, parce que, fondamentalement, j'avais envie de mettre une bonne comédie. On est en 1900, vous n'allez pas le croire, en 1978. Et oui, c'est une date qui a existé dans l'histoire, en 1978. Ceci dit, c'est l'année où est sortie la Gare des Étoiles, en France. Et je veux dire par là que j'aurais pu prendre un film, une comédie ou un film de science-fiction, et pour frimer un peu, pour faire un peu mon intéressant, j'ai pris un film très érudit, un film de Louise Bunuel, qui s'appelle L'Ange Exterminateur. Bon, L'Ange Exterminateur, qui est un film qui raconte une histoire, là, vous voyez ce qu'on est en train de vivre, là, tout d'un coup, à 17h, enfin avant, à 16h, on va dire, bon, ben, salut, on s'est bien amusés, c'était chouette, au revoir. Et puis, j'arrive pas à partir. Et puis, vous non plus, alors que la porte est ouverte, il s'agit juste d'ouvrir cette porte et de sortir. Ben, personne n'arrive à sortir. Personne n'arrive à sortir, et les gens commencent à vivre ensemble, comme ça, dans une pièce, et ça devient terrible, parce que, évidemment, tous les travers de l'être humain ressortent, ils commencent à se battre, à se disputer, à s'entredévorer, et tout. C'est un film qui date de 1962, qu'il a tourné au Mexique, parce qu'il a longtemps habité au Mexique, Louis Buñuel. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui est effrayant, fascinant, mais qui te fait regarder tout d'un coup le cinéma autrement que la manière, de la manière dont tu as pu le regarder jusqu'à présent. Parce que, comme je m'occupais du ciné-club, j'étais obligé de m'intéresser à ce film, et comprendre comment il avait été fait, pourquoi il avait été fait, comment il avait été écrit. Et je crois que, donc, ma vocation, elle est venue de ce jour-là, où je me suis dit, je n'ai pas simplement la responsabilité d'être un... La responsabilité... Je n'ai pas simplement la fonction, pardon, d'être spectateur, j'ai une nouvelle fonction, c'est de parler de cinéma avec des gens qui, à l'issue de la projection, vont poser des questions et tout. Donc je ne peux pas juste leur montrer le film, et dire, regardez ce film, il m'a plu, qu'est-ce que vous en pensez, et puis au revoir. Il fallait que je... Alors j'étais bien entendu épaulé par mon prof d'histoire, qui était aussi un prof de... Vous l'avez compris, aussi un prof d'histoire du cinéma, et qui était dans le collège où j'étais, à Paris. Et il m'a aidé, il m'a épaulé, il m'a appris à parler du cinéma. Donc la vocation, elle est venue de là. Donc ma première envie, ça a été de réaliser, moi. Et puis très vite, je me suis rendu compte que réaliser, ce n'est pas quelque chose que tu peux concrétiser comme ça dans l'immédiat. Tu dis, je veux réaliser. OK, mais avec quoi ? Quel matériel ? Quelle équipe ? Parce qu'on ne peut pas faire ça seul. Donc très vite, assez naturellement, je me suis dit, je vais jouer. Et comme à l'école, enfin au collège, comme dans beaucoup de collèges, il y avait un atelier théâtre, je m'y suis inscrit. Et puis j'ai commencé à jouer qui fait d'eau, qui Molière, qui Tartampion, etc. Et puis là, j'y ai pris goût. Et puis un jour, j'ai dit à mes parents, écoutez, papa, maman, je veux être comédien. Et je me souviens, mon père, qui était donc ouvrier dans le bâtiment, il m'a dit, écoute, si tu pouvais faire vedette, ça m'arrangerait parce que je vais avoir une retraite de merde. Donc si tu pouvais nous aider un peu pour plus tard. Ce que je n'ai pas fait, parce que ça va, ils avaient qu'à bosser à l'école. Non, non, ce n'est pas vrai. Et mes parents, en tout cas, ils m'ont évidemment toujours encouragé, jamais illusionné. Ils m'ont juste dit, tu as envie, et bien voilà, c'est déjà la plus belle chose, c'est d'avoir envie de quelque chose, de vibrer pour quelque chose. Après, tu verras bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Et puis ça a été un peu long, et puis un jour, ça a marché, tant mieux. Mais voilà, ça aussi, c'est important dans les vocations naissantes, c'est de sentir, bordel, qu'on est quand même soutenu. Alors, pas nécessairement par ses parents, je vous le souhaite à tous, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent au quotidien, et aux frères et sœurs, mais sentir qu'autour de vous, vous n'êtes pas les seuls à y croire, c'est important. Moi, je m'appelle Solo, parce que c'est un nom que j'ai choisi à cause de la guerre des étoiles, mais décidément, mais je sentais quand même que mes envies, mes aspirations, je le sentais au quotidien, qu'elles étaient soutenues, et que même quand je faisais des petits films en Super 8 avec ma sœur dans notre piaule, et que je leur montrais, qu'ils n'étaient pas toujours terribles, les films, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que quand je les projetais aux cousins, cousines, parents, copains de passage, qu'il n'y avait pas juste des gens « Tu me fais chier avec tes films ? » on sentait de « C'est bien ! C'est rigolo ! » Même si, après, des années plus tard, ils m'ont dit « Ton premier film, c'était quand même une grosse merde ! » Mais voilà, en fait, c'est ça. C'est bien d'avoir la vocation, c'est bien d'avoir le bouillonnement intérieur, la fièvre, l'enthousiasme, mais c'est bien de sentir aussi, parce qu'on est des animaux sociaux, tous, autant qu'on est, on a besoin quand même de sentir que ce travail qu'on fait, ce n'est pas juste un travail personnel, solitaire, un peu misanthropique, et que ce travail, il est susceptible de plaire au plus grand nombre, et que ça soit de la régie, de la photo, le son, la production, un machino qui travaille bien, c'est aussi un machino qui a besoin de sentir que son chef-op lui dit « Putain, il était beau ton travelling, mon pote, tu vois ? » Parce que ça, ce n'est pas le chef-op qui le fait, ce n'est pas le dire faute. Un grand machino, c'est quelqu'un qui a une sensualité dans une manière de pousser une dolly ou une caméra sur les rails, il y a ceux qui le font de manière purement technique, parce qu'il y a une technique pour le faire, mais il y a ceux aussi qui sentent, qui regardent le comédien ou la comédienne qui regardent la scène et qui sentent à quel moment ils doivent pousser un peu plus, à quel moment ils doivent retenir la machine et tout. Je vous dis ça parce que c'est vachement important, c'est des métiers magnifiques, les métiers de machino, d'électricien sur le métier, il y a ceux qui le font de manière technique, mécanique, c'est la moindre des choses, mais il y a ceux aussi qui rajoutent une sensualité. Par exemple, les opérateurs, c'est souvent des filles d'ailleurs, les opératrices caméra, dans la manière de faire le point, c'est important de ne pas le faire simplement avec les repères que vous avez sur le sol, tu passes en 1,5, 2,3 et tout machin, c'est pas simplement ça, c'est aussi sentir à quel moment il faut faire le point, à quel moment on ressent ce qui se passe. Et donc, voilà, je vous dis, c'est tellement un métier d'émotion et même dans ces parties les plus techniques, c'est tellement un métier de vibration qu'il est important de sentir qu'on est soutenu et qu'on est apprécié pour ce qu'on fait au moment où on le fait. La découverte, après, c'est fait par la télévision parce qu'il y a toute une première partie de ta carrière qui se déroule quand même avec Ardisson, avec Canal à une époque qui se t'aura plus, je pense. Ça s'est passé comment, en fait ? Ce truc-là, c'était un hasard ? Ouais, j'étais élève comédien, je ramais, je faisais des castings où j'étais pas pris, je faisais des films où finalement, enfin des films, des participations à des films où j'étais même pas monté, des pièces où ça le faisait pas, enfin voilà, et puis je ramais, je fais beaucoup fait de théâtre de rue moi, je suis un autodidacte, c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai eu mon bac, j'ai tout de suite eu envie donc de faire ce métier et je sais pas pourquoi, peut-être une sorte de complexe un peu prolétaire comme ça, j'ai pas fait le conservatoire, j'avais le sentiment d'être comme un imposteur, c'est sûrement très bête parce que le conservatoire est ouvert potentiellement à tout le monde, les conservatoires de théâtre, et puis après, les cours, les fameux cours parisiens, puisque j'habitais Paris, donc je parle de cela, le fameux cours Périmony, Simon, le fameux cours Florent, etc., c'était cher, et là, pour le coup, mes parents, comme je crois bien à ce que disait mon père, j'espère qu'il fera votre dette parce que moi, je pourrais pas te payer, voilà, ils avaient pas un rond, ils avaient pas un rond pour pouvoir me payer des cours privés, donc j'ai monté une troupe avec des copains, des copines du lycée et du collège, ceux que j'avais connus à cette époque initiale, là, l'époque où je m'occupais du ciné-club, on avait monté une petite troupe et on jouait dans des lycées, dans ce qu'on appelait des MJC, dans des usines aussi, c'est un théâtre un peu social, et donc, quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier, je l'ai fait, je l'ai fait, très vite, très vite, j'ai fait ce métier, avant même presque de l'apprendre, je l'ai fait, c'est-à-dire j'ai joué et on a appris beaucoup sur le tas et donc, on arrivait de temps en temps, certains d'entre nous, à des castings et puis pour certains, ça a marché et puis moi, ça a été long et pour gagner ma vie, bon, j'ai fait des petits boulots comme tout le monde et j'ai fait un peu de figuration, mais très vite, quand j'ai commencé à faire de la figuration au cinéma, parce que ça, tout le monde peut potentiellement y avoir accès, voilà, vous êtes celui au fond qui demande un café mais qu'on n'entend pas ou le gars qui passe dans la rue et tout, c'était terrible parce que je rentrais le soir et je voyais des gens qui faisaient le métier que je rêvais de faire et je sentais bien que moi, je ne pourrais pas, donc ça me bouleversait, ça m'angoissait, je me dis, c'est sans aucun doute pas par cette voie-là que je vais réussir à devenir comédien, le réalisateur il a autre chose à foutre, tu vois, le premier assistant non plus, les techniciens, vous les gênez, non, t'es dans le câble, là, tiens, pousse-toi, qu'est-ce que tu fous là ? Parce que moi, j'étais un figurant curieux, j'allais derrière le combo, enfin, il n'y a pas de combo à l'époque, mais j'allais derrière les techniciens, je dis, alors, tu fais quoi toi ? Moi, je fais le son, c'est super, mais ne touche pas, tu vois, c'était un peu ça quoi et c'est normal et donc, le soir, je rentrais, et je me dis, mais je ne vais pas, c'est pas possible, je ne peux pas regarder des gens faire un métier qui me fait rêver et que je ne peux pas atteindre. Donc, j'ai fait de la figuration dans des émissions de télé parce qu'à une époque, être dans le public d'une émission de Patrick Sabatier, ça vous dit ? Patrick Sébastien, Drucker, Drucker, il était déjà là. Il a toujours été là. Oui, il a toujours été là. Et, et bien lui, quand on faisait des émissions comme ça, des émissions de variété, il y avait des gens dans le public et on faisait la claque et tout à la fin des... Et on était payé un petit billet de 150 balles, pas 150 euros, 150 francs. Et, et puis voilà, donc je faisais ça, ça me permettait de faire entrer un petit peu de soussous par beaucoup et un jour, je l'ai fait dans une émission de Thierry Ardisson et j'ai été repéré, là je vais aller vite, j'ai été repéré parce que je faisais l'imbécile au moment où l'émission commençait et donc, je suis, j'ai été repéré par Thierry Ardisson qui m'a demandé si j'avais pas envie de faire autre chose et puis, c'est donc, par le biais de la télévision, j'ai pu faire savoir qu'en fait, mon métier, c'était comédien et que je voulais accéder et donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait une émission qui s'appelait le Top 50 à l'époque, en 90, sur Canal+, on a été repéré assez vite avec Yvan parce que le jour où j'ai fait cette rencontre avec Thierry Ardisson, c'était avec Yvan Le Bolloc, on a été repéré et puis on a fait le Top 50 puis le plein de super et puis voilà mais effectivement, c'est le hasard, c'est la télévision qui m'a offert ma chance mais très vite, quand je faisais de la télévision, je n'ai jamais été présentateur ou animateur TV, moi jamais, même quand je faisais de la télévision, je faisais des chroniques puis je faisais de... putain, j'ai eu peur et ça, tu veux le jouer, tu n'y arrives pas et donc voilà, c'est la télévision effectivement qui m'a permis de faire savoir que j'étais comédien et surtout, je voulais très vite revenir au théâtre, moi, je ne voulais pas tellement... j'étais moins motivé par le cinéma quand j'ai commencé à faire le métier de comédien que par le théâtre, moi, ma passion, vraiment, ce qui me touche le plus c'est le théâtre et j'ai mis du temps à refaire du théâtre, bizarrement, j'ai fait plus vite du cinéma et le théâtre c'est venu beaucoup plus tard parce que la première pièce professionnelle que j'ai faite, c'était en 2004 donc c'est très récent, moi, je fais ce métier depuis 1989 donc c'est en 2004 que j'ai pu le théâtre parce que je n'ai pas eu le temps et puis on ne m'en proposait pas. Voilà. Tu n'avais pas un modèle comme comédien ? Parce que souvent quand on commence dans ce truc on a un modèle, on veut être un peu... Oui, c'était comme beaucoup de ma génération, les cinquantenaires, enfin les plus que cinquantenaires maintenant, mais c'était Patrick Devers. Patrick Devers, c'était notre inspiration parce que Patrick Devers, en fait, il cassait tous les codes, enfin, ce n'était pas le seul mais c'était le plus évident et puis parce que c'était une vedette donc on le voyait beaucoup. Donc, il y avait d'autres comédiens qui l'avaient fait avant lui ou qui le faisaient. Devers était très exposé, on le voyait dans plein de films et tout. Et Devers avait cette faculté à mettre des accents, par exemple, mettre des respirations là où on attendrait des souffles, mettre des exclamations là où on attendrait des interrogations, mettre des césures à des endroits absolument incroyables. Il modernisait même l'idée de... pas du jeu parce que ça, Louis Jouvet l'a fait avant lui, etc. Mais il modernisait l'idée de rendre le texte parce que je sais qu'il y a des élèves scénaristes, j'en ai vu ce matin, j'ai discuté avec des élèves scénaristes ce matin, le texte tel que nous l'écrivons, parfois, on est surpris de voir comment il est interprété ensuite, comment il est digéré presque par l'acteur ou l'actrice et comment il est redonné au public. Et des fois, on redécouvre ce qu'on a écrit d'une autre manière. Et je trouvais que chez Devers, c'était plus flagrant, de par Dieu aussi, évidemment, mais chez Devers, c'était plus flagrant, notamment dans un film comme Série Noire qui est quand même un film extraordinairement bien écrit, un scénario de Georges Pérec, qui est, à mon goût, un de nos plus grands écrivains. Donc, c'est Georges Pérec qui écrit, c'est Corneau qui réalise et on a tout. On a tout. On a un immense réalisateur, on a un immense auteur, on a une histoire terrible et tout d'un coup, on a Blié dans le film, on a très regretté Marie Trintignant, on a Miriam Boyer et tout d'un coup, on a un acteur qui déjoue ce qui était prévu. C'est ce que disait Pérec quand il a dit, moi, quand j'ai lu, quand j'ai vu Devers jouer mon texte et pourtant, Dieu sait si Pérec il s'amusait avec les mots comme aucun autre écrivain au monde quand même parce que c'est quand même un mec qui a écrit, je fais une toute petite digression, qui a écrit un livre qui s'appelle La disparition qui fait 300 pages. Imaginez ce que je vais vous dire pour ceux qui l'auraient lu, vous allez comprendre, mais ceux qui ne l'ont jamais lu, il a écrit un livre de 300 pages qui s'appelle La disparition dans lequel il n'y a pas une seule fois la lettre E. Et il y a des critiques à l'époque lorsqu'ils l'ont lu qui ne s'en sont même pas apertu et qu'on dit quel beau livre parce qu'en plus c'est un grand livre quel livre formidable et tout sans s'apercevoir qu'il n'y avait pas essayé d'écrire le moindre de faire la moindre phrase sans qu'il allait être donc genre un mec comme Pérec déjà il avait l'habitude lui de jouer avec les mots avec les sonorités avec les respirations avec il avait un amour de la langue et bien il a été surpris par le travail que faisait Devers et moi quand j'ai lu cette interview à l'époque ça m'a fasciné c'est vrai que Devers était un auteur un acteur qui me fascinait mais pour vous dire la vérité je suis plus fasciné par les actrices que par les acteurs pas simplement j'en vois qui sourient derrière les masques et pas simplement parce que voilà mais parce que je trouve que l'incarnation du jeu c'est plus les actrices que les acteurs c'est pour des raisons un peu compliquées dans lesquelles on va pas rentrer mais voilà je trouve que le plus bel acteur français c'est Catherine Deneuve par exemple tu écrivais déjà à l'époque des histoires des scénarios t'avais commencé t'as commencé à écrire j'écrivais des blagues j'écrivais des blagues pour Carambar j'étais rédacteur en chef de Carambar pendant 25 ans non non c'est des conneries et oui j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit des petites conneries parce que déjà quand vous commencez à faire vos premiers films avec vos potes en super 8 et tout il faut bien que quelqu'un se charge de l'écriture que ça soit mauvais ou pas tout est respectable effectivement il y a des films qui sont inregardables qui sont odieux je parle pas des films qui véhiculent des idées de Nauséabonde là on en parle même pas parce que ça veut dire qu'ils ont une dimension politique qui est scandaleuse et qui véhiculerait des idées je sais pas homophobes racistes sexistes là on en parle pas mais des films ratés par exemple ratés par rapport à qui par rapport à quoi un film raté avec un gag raté ou avec une émotion qui est pas très bien moi je sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti il y a deux ans ça s'appelait The Last Disaster Movie vous avez pas vu c'est l'histoire d'un mec film terrible oui mais c'est extraordinaire parce que c'est un homme qui a voulu absolument c'est l'histoire d'un homme qui dans les années 70 avait des moyens des moyens financiers et qui est dingue de cinéma il s'est dit je vais faire mon film il sait pas écrire il sait pas filmer personne veut jouer son film donc il prend des potes pour faire son film il arrive à le produire à le distribuer dans un nombre de salles absolument incalculable et le film tu le vois c'est juste épouvantable c'est à dire ça ne veut rien dire ça ne raconte rien ça se veut tragique le mec qui n'arrête pas de pleurer de hurler comme ça de vociférer il se prend pour un grand tragédien il est juste à côté le film est extraordinairement mauvais il est devenu culte tellement il était mauvais on a considéré que c'était le plus mauvais film de l'histoire du cinéma mais bordel de merde il est animé par un seul truc l'amour du cinéma le mec qui l'a fait il est sincère c'est pas un caprice imbécile il est persuadé d'avoir fait un grand film il l'a fait avec toute la sincérité du monde les techniciens l'ont filmé les ingéçons l'ont sonorisé le machinot il a bougé la caméra la maquilleuse elle est venue sur le film et voilà et c'est un film Ed Wood vous avez peut-être déjà entendu parler d'Ed Wood qui a été joué d'ailleurs par Johnny Depp vous vous souvenez de ce film de Tim Burton c'est un film extraordinaire l'histoire de Ed Wood Ed Wood faisait des films parce qu'il aimait profondément le cinéma comme un dingue il voulait faire du cinéma personne ne lui permettait de faire du cinéma je vous emmerde je vais faire des films et c'est vrai que quand tu regardes Plan 9 From Outer Space tu vois le film tu dis c'est pas possible tu vois les fils c'est des soupes volantes tu vois les fils tu vois Béla Lugosi dont c'était le dernier film qui joue un vampire qui fait comme ça mais comme Béla Lugosi est mort pendant le film il utilise une image de Béla Lugosi et quelle que soit à chaque fois que Béla Lugosi apparaît dans le film il fait c'est toujours la même image et il la fout il la place dans un bistrot il la place à la maison et tout comme ça c'est fou et il l'a monté son film il l'a montré donc je veux dire ça ça moi je trouve que c'est un acte d'amour voilà c'est un acte d'amour comme dans la vie t'entends quand on fait une mauvaise déclaration à l'autre et bien il peut être touché parce que certes elle est maladroite certes elle est mal écrite certes tu t'es pété la gueule t'as bafouillé t'as même confondu le prénom Caroline je t'adore moi c'est Cécile oui mais oh pardon excuse moi bon ben voilà c'est raté mais il y a une sincérité bon planter de prénom c'est peut-être pas le bon exemple parce que là ça veut dire long quand même le mec il a une certaine envie de tirer mais si si c'est mal dit mal fait mal raconté mais que derrière tu sens que c'est pas du calcul et que c'est animé par une sincérité ça mérite le respect ça mérite pas qu'on dise c'est génial bravo c'est super continue t'as envie de leur dire des fois t'es sûr tu veux continuer à faire des films t'es sûr tu veux continuer à jouer mais mais quand même ça mérite le respect et ça je trouve c'est une des choses qui me fascine tant dans 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 les métiers de l'art voilà vraiment c'était quoi ton premier contact en tant que comédien avec un grand film au cinéma où tu t'es vraiment senti ça y est j'ai un rôle ça y est ça commence à venir etc alors il faut que je sois honnête avec vous moi au cinéma j'ai eu la chance de faire 2-3 films qui m'ont beaucoup plu et puis 2-3 films que vous en connaissez peut-être la vérité si je mens et tout qui ont surtout été des gros succès populaires mais très honnêtement au cinéma moi j'ai été plutôt ou un second rôle j'étais dans des films de chorale j'ai pas fait beaucoup de de films cinéma à part peut-être celui de mon colonel avec Olivier Gourmet qui se passe pendant la guerre d'Algérie où c'était un rôle très compliqué où je jouais un commissaire un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie qui était un second rôle mais qui était vraiment un très beau film au cinéma franchement j'ai eu moins de chance que je n'en ai eu au théâtre ou à la télévision je vous explique en fait à un moment effectivement j'ai eu beaucoup de bol c'est que l'un des premiers films que j'ai fait c'était La vérité si je m'en numéro 1 et ça a été un énorme succès le deuxième a été un encore plus grand succès etc mais ce que je veux dire c'est que grâce à ce film j'ai enchaîné après beaucoup de films à mon goût qui se ressemblaient j'ai fait des films que j'ai bien aimé comme Restons groupés qui est un plus joli film qu'on a fait avec Samuel Lebihan et Emma de Cône aux Etats-Unis une petite aventure c'était un film choral encore il n'y avait pas vraiment de rôle principal après j'ai fait et c'était des films agréables dans lesquels j'ai pris du plaisir dans lesquels j'ai composé des personnages même qui pouvaient m'amuser mais j'ai jamais été je vous parlais de Devers tout à l'heure dans Série Noire j'ai jamais été transporté par ces rôles là au point de me dire bordel quelle chance j'ai eu sans faire offense au réalisateur ou à réalisatrice avec qui j'ai travaillé ni à mes partenaires loin de là d'ailleurs certains de mes partenaires avaient des rôles dans La vérité si je m'en le vrai rôle principal on est tous d'accord c'est José Garcia celui vraiment qui porte le film c'est José Garcia et Gilbert Melki ce que je veux dire par là c'est que je regrette pas je suis heureux de l'avoir fait mais à un moment j'en ai eu marre qu'on me propose un petit peu toujours la même chose j'ai même écrit un film qui s'appelle Jet Set dans lequel j'avais à quel point je suis con j'écris le film et je me donne même pas le rôle principal et j'ai un troisième rôle dont tout le monde se fout et à juste titre d'ailleurs et qui n'était pas très intéressant d'ailleurs je ne suis pas un grand fan de ce film mais bon c'est quand même moi qui l'ai écrit à l'époque avec Fabien Antonin c'est la dernière fois que je l'ai vu de ma vie d'ailleurs et justement on me proposait beaucoup de films des ressuscés de films de La Otaniente de Vérité 12 de Pas Où T'est Rentré Je T'ai Pas Vu Sortir de Pijama pour 12 de Rejoue-moi-en de la Trompette bon j'invente des titres à la con mais je veux dire des films que j'avais pas envie de faire c'est à dire que le cinéma que j'avais envie de faire on me le proposait pas et le cinéma qu'on me proposait j'avais pas envie de le faire donc il y avait un petit problème c'est pour ça que j'ai commencé beaucoup à produire à écrire pour d'autres faire des voilà puisqu'on me proposait pas les rôles je devais pas fasciner les réalisatrices et les réalisateurs au théâtre ça a commencé à très fort marcher et puis surtout c'est la télé qui m'a offert des rôles différents bon des rôles comme Pierre Mendès-France des films de Simnon des rôles un peu plus tragiques j'aime fondamentalement et beaucoup la comédie mais le problème c'est que la comédie demande plus d'exigence que le drame et la plupart du temps les comédies sont pas la plupart du temps pardon mais beaucoup de comédies sont paresseuses mal écrites mal branlées mal fichues oh ça va c'est bon allez boum c'est drôle on filme mal on s'en fout c'est de la comédie la comédie est un genre noble c'est le genre le plus noble qui soit la référence absolue de l'art de la comédie dans notre pays c'est Molière Molière il a pas fait autre chose que d'écrire des comédies quand on cite citez moi un grand artiste français en dehors des peintres des écrivains on dit Molière et Molière il a fait quoi il a fait quasiment que des comédies que des comédies donc je veux dire c'est un art noble il faut donc le respecter et le faire avec le même respect qu'on fait de la tragédie du drame du film politique du film sociétal et ça c'est un vrai problème et je trouve que beaucoup de comédies que j'ai lues c'est pour ça que je vous disais le cinéma que j'avais envie de faire on me le proposait pas et celui qu'on me proposait j'avais pas envie de le faire beaucoup de comédies que j'ai lues que j'ai refusées même certaines qui ont fait des succès je le dis sans aucune prétention j'ai refusé quelques comédies qui ont bien marché mais parce que je l'ai trouvé mal foutue mal écrite pas exigeante et tout et je trouve que la comédie a droit aux mêmes exigences que quand vous regardez les films de Dupontel pardon mais il fait rire bon moi j'aime c'est une question de goût mais je trouve que certains films de Dupontel ou de Salvadori sont bien écrits sont bien foutus et ils se foutent pas de la gueule du public les films de Kerverne et de Lépine certaines comédies voilà et puis de temps en temps il y a des comédies dont je sens que c'est juste allez on tire vers le bas on s'en fout de toute façon ils vont venir en masse c'est bon c'est rigolo on va pas se faire chier quoi tu vois j'en cite aucun exprès parce que je veux pas il faut tout pour faire un monde sauf que le monde que moi le monde de cinéma que j'aime on me le proposait pas donc je me suis un peu écarté moi aussi un peu écarté parce que j'ouvrais un peu ma gueule et donc le cinéma j'ai un peu laissé tomber là ça commence à revenir un peu mais vraiment c'est la télévision moi qui m'a et le théâtre surtout qui m'a apporté mes plus beaux rôles donc au cinéma franchement j'ai pas eu je me suis retrouvé alors j'ai fait trois films avec des rôles principaux et c'était des films très ratés très 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 ratés mais vraiment pas bon et et pourtant avec plein de sincérité mais dont le résultat était terrible entre la trahison d'un scénario entre la mauvaise exécution d'un scénario entre l'idée que le scénario va être formidable et puis qu'au résultat il valait mieux pas le filmer il valait mieux juste le lire tu vois ça ça arrive aussi donc voilà il y a plein de facteurs qui font que qu'un film est réussi ou pas et tout et c'est aussi parfois la faute des comédiens mais bizarrement c'est pas si souvent parce que nous on est que les porte-voix de ce qui est écrit ou de ce qui est filmé alors effectivement il y a des acteurs plus ou moins intéressants ou bons que d'autres mais enfin qui on est pour dire que lui il est bon lui il est mauvais c'est encore un autre débat mais en revanche c'est vrai qu'on est tellement plus à l'aise avec un texte magnifique qu'on fait résonner qu'avec un texte avec lequel on a du mal à défendre parce qu'on n'y croit pas et d'ailleurs on a plus de mal à apprendre un texte auquel on ne croit pas parce que des fois on est bien obligé il faut bouffer bon moi je suis à un âge maintenant et dans un moment de ma carrière où je peux choisir donc je m'en fous un peu mais il y a un moment quand je me suis retrouvé sur de trois aventures où putain c'est ça qu'il faut que je dise et là mon pote pour l'apprendre le texte c'est très difficile c'est difficile quand tu crois pas à ce que tu dis c'est très difficile mais même dans la vie puisqu'on en revenait aux déclarations amoureuses le jour où tes parents te forcent à épouser tu sais les mariages forcés va faire ta déclaration d'amour va faire ta déclaration d'amour mais t'y crois pas bon ben l'autre il le sent ben le cinéma c'est pareil pendant ce moment pendant ce moment justement où le cinéma est venu un peu à toi il y avait un projet que tu portais qui était une série télévisée qui était caméra café et je voudrais que tu en parles un peu parce que c'est quand même une sacrée aventure mine de rien d'un seul coup parce que à ce que je crois savoir maintenant on le voit et ça paraît évident pour tout le monde que c'était que c'est un succès que c'était formidable etc alors que paradoxalement ça a été à ce que j'ai cru comprendre très difficile à monter très difficile à convaincre enfin difficile quoi oui c'est le mot qu'on puisse dire mais en fait en plus c'est comme quoi rien n'est vraiment acquis parce qu'au moment où nous on crée caméra café avec Yvan le Bollock on est en 94 et ça n'a été en l'antenne qu'en 2001 quand même mais en 94 tout était là genre les personnages le concept les histoires cette comédie italienne qui raconte de manière très féroce très méchante presque ordurière parfois très caricaturale la vie de bureau avec ses personnages très caractérisés comme ça c'est une idée qu'on a eue avec Yvan en voyant un jour Pierre Lescure qui était donc le grand patron de Canal à l'époque mec formidable homme de cinéma qui a été longtemps qui est encore d'ailleurs le directeur du festival de Cannes pour ceux qui ne le connaissent pas mais c'est lui avec Alain De Greffe qui a fait venir les guignols José Garcia et De Cône les nuls évidemment nous d'ailleurs c'est lui qui nous a engagés quand on était sur France 2 et qui nous savait venir sur Canal ce que je veux dire par là cet homme là un jour nous le voyons au rez-de-chaussée de Canal Plus qui était à cette époque là dans le 15ème arrondissement et au rez-de-chaussée il y avait une machine à café où il prenait son café tous les patrons de télé j'en ai fréquenté quelques-uns les Lelay les Tavernos pour M6 Lelay pour TF1 à l'époque j'aime autant vous dire qu'ils n'allaient pas nécessairement prendre à la machine à café leur kawa leur thé ou un truc comme ça ils se le faisaient livrer dans leur bureau mais lui non l'escure était comme ça il arrivait le matin il disait bonjour aux hôtesses c'était un mec cool vraiment c'était vraiment un mec bien et il était à la machine à café et nous on était juste derrière lui ça va Pierre oui c'était aujourd'hui et là il y a un gars qui arrive il s'approche de lui il dit monsieur l'escure excusez-moi de vous déranger deux minutes moi je travaille en bas à la manutention en fait c'est nous qui emballons les décodeurs et il y a un vrai souci monsieur l'escure quand même parce que les décodeurs ils rentrent tout juste dans les cartons donc c'est un bordel on perd un temps fou à mettre les décodeurs dans le carton on se pince les doigts en fait ce qui serait malin c'est que vous demandiez si on ne peut pas avoir des cartons un peu plus larges dans lesquels on pourrait mettre les décodeurs et puis les fermer ça irait plus vite on gagnerait du temps parce que vraiment on se fait chier à l'atelier et moi je regarde cette discussion et je la trouve extraordinaire parce que tu as le grand patron de canal qui est en train c'est le seul endroit où tu peux croiser effectivement le dernier maillon de la chaîne qui n'est pas le moins important mais qui est dans la hiérarchie dans l'organigramme le dernier maillon de la chaîne et qui va parler et à l'équivalent on se dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on raconte la vie d'une entreprise devant la machine à café parce que on parle d'une boîte du secteur tertiaire dans laquelle on ne voit jamais personne bosser tout le monde c'est Gaston Lagaffe on est juste devant la machine à café à attendre à tirer au flanc etc mais ce moment là il existe dans la vie d'une entreprise effectivement ça existe cet endroit où tout le monde se réunit et discute et c'est là qu'on a l'idée et on trouve de manière très présomptueuse on dit quelle idée géniale et on la propose à Canal donc notre chaîne dans laquelle nous étions employés on venait de terminer le plan de super il était question pour nous de passer à autre chose en plus moi je voulais vraiment faire du cinéma et abandonner un peu la télé je l'avais dit à Yvan je te préviens moi je ne vais pas faire de la télé toute ma vie donc je vais mettre une dernière idée on va faire cette fiction et on la propose à Canal et il nous envoie chier ils nous disent mais écoutez même pas l'escur parce que ce n'est pas à lui qu'on l'a proposé c'était un mec qui s'appelait Stéphane Simon qui était responsable des programmes et qui nous dit les gars quand les gens rentrent du travail ils ne veulent pas se voir au boulot des fois il va rien il nous dit quand les gens ils rentrent du boulot ils ne veulent pas se voir au travail pour nous faire croire qu'il avait bien écouté ce qu'on avait dit et là on se dit mais c'était exactement ça qu'on veut dire et pendant 7 ans nous avons présenté à toutes les chaînes à toutes les prods de Paris à tous les distributeurs on a montré notre programme mais personne n'en voulait personne ne croyait que c'était susceptible de plaire donc aux gens jusqu'au jour où les planètes se sont alignées ma pomme je voulais faire la vérité d'eux donc j'avais cette petite notoriété dont j'ai profité Yvan et moi ça fait longtemps qu'on ne nous avait pas revus ensemble à la télé un gars une fille qui est un format canadien cartonné donc ils se sont dit ah les formats courts peuvent fonctionner donc ils ont dit pourquoi pas eux donc alignement de planète et enfin ça a été à l'image enfin ça a été à l'image mais voilà et ce truc là on l'a créé sur une idée sur une observation du patron de l'escur avec un gars qui lui parlait et on s'est dit que ça pouvait faire donner lieu vous voyez deux fois une idée et voilà et puis ça a été un succès tant mieux tant mieux ça a été un succès dans le monde entier et voilà et nous avions une armée d'auteurs qui bossaient avec nous des comédiens qu'on a recrutés au fur et à mesure et puis certains ont fait carrière et puis voilà au bout de cinq ans moi j'en avais marre parce que justement je tournais un peu en rond on faisait que ça je ne faisais plus de théâtre je ne faisais plus de films je ne faisais plus rien et j'ai décidé d'arrêter et c'est là qu'on est venus à Villeurbanne le hasard a voulu qu'on aille voir un festival à Villeurbanne un festival de court métrage et qu'on a vu un film qui s'appelait Diasiré et qui est devenu Camelot et que ce film en fait on l'a vu et qu'Alexandre Astier on l'a rencontré qui nous a dit putain moi j'adore ce que vous faites et j'aimerais moi aussi faire une petite série voilà mais je ne sais pas comment donc on lui a juste donné les outils qui lui ont permis enfin nous la société de production avec laquelle je travaillais dans laquelle j'étais associé qui s'appelait Calte Productions lui a donné les moyens de faire la série mais je vous le dis très honnêtement Alexandre Astier le mot est souvent galvaudé mais Alexandre Astier est positivement un génie et Alexandre Astier il a j'ai autant travaillé sur Camelot que le mec qui passe dans la rue avec sa Twingo là et voilà je suis autant responsable du succès que lui le seul truc que j'ai en plus du mec qui vient de passer dans la rue avec sa Twingo c'est que nous on avait des bureaux et qu'il a pu travailler dans ses bureaux voilà c'est tout mais autrement il a tout fait tout conçu tout créé tout imaginé tout écrit Caméra Café c'est quand même l'addition de trois personnes Alain Capoff Yvan Le Boloch et moi plus les auteurs avec qui on travaillait etc évidemment que Camelot c'est aussi des techniciens des comédiens etc mais autrement il avait fait la musique il a écrit il montait il réalisait il produisait il faisait tout bon voilà c'est un petit gars d'ici et voilà et donc quand on l'a découvert on était super heureux parce qu'on savait que nous on pouvait partir tranquille et revâquer à nos occupations voilà surtout moi Yvan il voulait faire de la musique moi je voulais passer à autre chose et je suis super heureux de savoir que voilà c'est ça aussi être producteur c'est savoir peut-être un petit peu repérer celui ou celle qui est susceptible de vous remplacer et de ne pas avoir peur et puis de savoir lire de savoir écouter la production un vrai producteur artistique je parle pas de la production exécutive ou directeur de production qui sont des métiers importants dont on a besoin mais qui sont presque des métiers de gestion mais la production artistique c'est ça aussi c'est avoir quand même un sens de la de la oui de l'artistique voilà vraiment c'est savoir lire savoir écouter savoir repérer celui ou celle qui a le potentiel pour développer un programme une idée etc donc c'est vraiment un métier à part entière les meilleurs producteurs sont souvent aussi des gens qui ont de formidables idées et qui sont des soutiens à ceux qui travaillent et à ceux qui écrivent et à ceux qui et qui quand ils arrivent sur un plateau connaissent aussi les corps de métier qui sont pas juste là ça se passe bien ça c'est le producteur là en général il casse vis les pieds c'est comme le figurant qui vient de dire ça marche comment touche pas et ben c'est le même le producteur qui vient ça va ça se passe bien alors vous êtes le son vous non moi c'est l'image ah oui l'image c'est le oui d'accord ça c'est le producteur qui avait juste du blé qui s'est payé une danseuse quoi comme on dit qui s'est dit tiens je vais faire un film mais ils sont de plus en plus rares maintenant voilà mais les bons producteurs sont de plus en plus rares aussi tu as vécu le passage justement du au numérique au cinéma oui oui ça a dû être ça a été pour nous ça a été moins une révolution que pour les techniciens les monteurs les cadreurs les chef-up les machinaux etc pour eux ça a été une révolution les monteurs c'est un métier qui a totalement changé de tout au tout le montage avant c'était quelque chose de très mécanique très organique presque il fallait toucher à la pellicule il fallait couper avec des ciseaux maintenant le montage c'est vrai que des machines on peut faire des choses infinies pour nous les comédiens ça a un peu changé c'est à dire qu'on est moins angoissé parfois à l'idée de se planter par exemple parce que la pellicule parce que la pellicule ça coûtait cher au bout d'un moment vous mettez une pression terrible d'ailleurs vous n'êtes pas comédien mais je le dis souvent quand je fais des masterclass avec des acteurs il y a beaucoup de comédiens qui s'imaginent au théâtre c'est difficile parce qu'il faut apprendre mais un texte est plus difficile à apprendre au cinéma qu'au théâtre parce qu'au cinéma c'est s'illusionner que de croire qu'un acteur peut recommencer et recommencer j'ai pas le texte parce que les techniciens ça les fait chier les partenaires celui qui a pris son texte ça le fait chier les producteurs là pour le coup parce que c'est de l'argent perdu et puis que c'est indigne quand tout le monde a bossé quand tous les techniciens sont prêts que t'es bien maquillé que t'es bien éclairé que tout le monde est à son poste et que t'as un acteur ou une actrice un peu capricieux qui a mal j'étais fatigué qui a mal appris son texte ou qui ne le maîtrise pas c'est pénible et tu peux pas recommencer un nombre de fois en général l'histoire fait son tri ceux qui n'apprennent pas leur texte et tout et qui arrivent pas à l'heure et qui cassent les couilles à tout le monde bon il y a des exemples célèbres d'acteurs et d'actrices très casse-couilles qui continuent à marcher mais il faut vraiment avoir beaucoup de talent dans quel cas mais si t'es moyen t'es vite éliminé tu vois donc ça ça a changé parce qu'effectivement maintenant une prise quand elle s'arrête on peut la refaire immédiatement avant il y avait tout un protocole après qu'on ait eu fait notre texte pour savoir on avait de l'attention déjà parce que quand vous tournez en extérieur si une petite poussière le moindre petit fil était venu sur la pellicule il fallait recommencer même si la prise était bonne la prise était bonne mais elle est inexploitable parce qu'il y a une rayure sur la pellicule donc ça évidemment ça ça n'arrive plus donc ça assouplit un petit peu cette pression là mais autrement pour nous ça a moins changé que pour vous mais vous travaillez de temps en temps quand même ils vous font travailler sur des supports 16 mm pour voir ce que c'est que la pellicule ou pas du tout il y a longtemps l'artiste le faisait en 16 il fallait attendre trois jours les roches des fois on ne pouvait pas voir avant on ne voyait rien le metteur en scène ne voyait rien le metteur en scène était avec la caméra il voyait le chef opérateur il y avait le son tout va bien on l'attire et puis après derrière peut-être que quand on voyait le truc oh mon dieu c'est vrai c'est pas la même chose c'était un travail de concentration absolument incroyable être réalisateur c'était l'inconnu un peu il tournait et puis il ne savait pas et donc il y avait ce qu'on faisait moins maintenant qu'on appelait les retakes c'est-à-dire qu'on refaisait des scènes mais des fois des scènes entières sauf qu'aujourd'hui le cinéma n'a plus les moyens qu'il avait enfin ça dépend pour quel film mais les budgets moyens n'existent plus au cinéma c'est soit les très très gros budgets les tuches les films comme ça ou des gros films soit des petits budgets donc les budgets moyens ce qu'on appelait les budgets moyens des films justement comme série noire ces films c'est polar qui tournent à 8 entre 8 et 10 millions c'est des gros budgets mais c'est quand même des budgets qui sont très difficiles pardon 5-6 millions c'est des budgets qui sont très difficiles à voir soit maintenant c'est des tout petits budgets des films autoproduits ou avec des petits circuits des circuits courts soit c'est des très gros budgets mais les films moyens sont difficiles à produire donc voilà en tant que comédien il te faut du temps pour te chauffer sur un plateau parce que bon au théâtre on a le temps avec qui ? ah bah ça dépend avec Catherine Deneuve moi je peux me chauffer très très vite moi si on me cache les couilles je peux vite non mais il y a des comédiens qui sont bons à la deuxième qui sont bons dès le départ non mais ça c'est une fausse c'est des conneries ça aussi il y a l'acteur de la première prise l'acteur de la dixième prise non c'est c'est quand c'est une alchimie absolument impalpable et indicible entre le réalisateur et l'acteur de savoir à quel moment effectivement on a la prise alors ça peut être à la première c'est rarement bon quand ça commence à être à la soixante dixième c'est qu'il y a un souci mais avant non non il faut être bon au début parce que tu vois il faut être bon au début pour faire une force de proposition dès le départ pour que le réalisateur puisse avoir la matière de se dire ah bah tu pourras en mettre moins ou tu pourras en mettre plus en général c'est plutôt en mettre moins il vaut mieux en donner beaucoup pour qu'il puisse enlever plutôt que de donner moins pour que tu puisses rajouter c'est toujours un peu plus compliqué te dire ah ouais on n'y est pas du tout du tout du tout il va falloir que tu donc il vaut mieux en mettre plus et après le réalisateur se charge de 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 travailler dans le détail etc mais un bon acteur logiquement un réalisateur il le suit il le dirige pas il le suit et après parce qu'il le suit il lui donne il l'éclaire en fait un bon réalisateur il doit t'éclairer il doit il doit pas te guider s'il commence à te guider ça sert à rien d'être comédien alors il y a des réalisateurs qui sont comme ça c'est assez pénible mais la plupart du temps un comédien il a besoin d'être éclairé parce qu'il a pas vu la scène moi je me souviens au théâtre ça arrive souvent j'ai été dirigé par un de nos plus grands metteurs en scène qui s'appelle Jean-Louis Benoît qui est vraiment un immense metteur en scène de théâtre qui a été très longtemps la comédie française et un jour j'avais fait une proposition sur une séquence il m'a laissé aller très très loin très loin très loin dans la scène et même pendant plusieurs jours et puis un jour il m'a dit écoute c'est formidable c'est vachement bien mais est-ce que tu aurais essayé de la jouer au contraire il m'a fait une proposition qui était l'exact opposé de ce que je faisais c'est à dire je la faisais de manière très énervée il m'a demandé de la faire de manière presque lymphatique j'ai dit mais non mais c'est pas du tout ça elle me dit essaye là juste laissez comme ça je l'ai essayé c'était bien il m'a dit c'est bien j'ai dit oui et ça tu vois c'est pas du guide c'est un éclairage c'est à dire que tout d'un coup il m'a laissé faire il m'a laissé aller au bout de ma logique alors quand t'as le temps évidemment mais c'était une pièce à deux personnages donc on avait plus le temps c'était avec Sébastien Thierry et moi et après il a enlevé il a enlevé il a enlevé et pour arriver une sobriété auquel je n'avais pas pensé parce que effectivement l'acteur on a toujours tendance à vouloir faire briller le personnage tu vois sur certaines scènes pas toutes parce qu'il y a des moments tu sais il faut être en retrait un peu et se mettre totalement au sérieux du personnage mais t'entends on a cette comment dire cette tendance à vouloir en mettre un peu et c'est au réalisateur comme un sculpteur d'enlever un peu d'enlever un peu d'épaisseur et de trouver la finesse et puis t'as fait un film d'action aussi en Guyane j'ai vu ah oui oui 600 kilos d'or et oui quand même un sale type une ordure c'était super parce qu'on tournait dans la jungle c'est marrant de faire des films d'action comme ça ah bah oui 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 c'est génial et puis dans la jungle c'était chaud les serpents les araignées à total on était en Guyane donc on avait de l'eau jusque là et je me souviens d'un guide qui nous dit bon c'est pas la période des piranhas c'est pas la période des des animaux dangereux vous pouvez y aller et l'eau elle est saumâtre tu vois rien c'est pas les caraïbes tu vois c'est de l'eau marron donc déjà tu plonges dans une eau de merde tu vois et là tu commences la scène moteur action et là tu sens et tu sors de l'eau tu fais c'est quoi ce bordel non non et il nous explique que c'est des poissons certes mais totalement inoffensifs qui se sont cognés dans tes qui se cognent dans tes jambes bon bah tu y vas tu y retournes et puis à un moment l'actrice Audrey Dana elle s'est fait mordre ah oui carrément et là attention vas-y va retrouver la confiance après avec le guide t'es alliée mais non non mais il n'y a rien de dangereux et là il y a quand même un truc il a mordu et là le guide a dit ah bah ça c'est c'est très rare en cette période là il n'y en a jamais c'est pas des poissons c'était pas un piranha un piranha ça fait pas mal mais c'était un petit poisson mais qui l'a mordu qui l'a pincé mais elle n'est jamais retournée dans l'eau et je me souviens elle hurlait elle hurlait elle hurlait on pouvait plus la peau et c'est pour l'anecdote et elle hurle elle hurle j'en ai marre je suis je me casse mes pieds et puis il pleuvait tous les jours et tout c'est terrible et j'en ai marre ça me fait chier et c'est vrai qu'Eric Bénard en plus le réalisateur Audrey Nanna c'est une formidable comédienne mais c'est aussi une réalisatrice et donc elle s'opposait pas mal avec le avec le il s'achaufait un peu entre eux et il lui en demandait plus il était plus injuste avec elle très objectivement qu'il ne l'était avec Patrick Chénet Cornillac Clovis Clovis Cornillac le local de l'étape et moi et franchement il était un peu dur avec elle à un moment elle gueule elle sort de l'eau elle l'engueule je me plaise je regarde que ça fait vous me faites toucher et elle s'est elle était épuisée d'avoir gueulé et puis d'avoir une peur parce que quand t'as peur t'es sur tension et elle tombe sur le sur l'arrière elle pousse sa tête comme ça sur le sur le dévers comme ça la tête dans la boue comme ça les yeux fermés et puis moi j'étais le plus près d'elle et je vais la voir je dis allez Audrey tout ça n'est pas grave mais putain j'en veux plus ça me fait chier je suis fatigué j'ai mal partout j'en ai marre et l'autre en foiré qui me parle mal et tout et là elle ouvre les yeux et moi je le vois juste avant elle et il fallait pas qu'elle ouvre les yeux elle était la tête comme ça et là il y avait une sorte de renforcement de la rive comme ça avec un creux et il y avait un nid de matutou c'est des migales plus grosses que ma main avec le bout des pattes rouges et en fait elles se mettent toutes ensemble elles s'agglomèrent il y en avait je sais pas une cinquantaine elles s'agglomèrent et c'est une sorte de masse grouillante ça fait énormément de bruit et ça vient et elle fait ça elle dit j'en ai marre et elle fait ça elle voit les migales ça de sa gueule et elle a poussé un hurlement la jungle et c'est eu pendant une minute elle a fait un genre c'est la faute journée c'était fini on l'a plus jamais rattrapé je mentionnerai toute ma vie parce que moi au sur le coup j'ai eu peur aussi mais elle a crié tellement fort elle était tellement hystérique que je pleurais de rire je pleurais de rire de me dire la malchance elle venait de se faire pourrir il y avait un poisson qui l'avait c'est pas le jour où le poisson l'avait mordu c'était un autre jour mais elle en avait ras le bol elle voulait du calme elle voulait qu'on lui foute la paix et là elle est matoutou elle s'atte sa gueule comme ça donc c'était un super tournage c'est génial non mais vraiment c'était délire on dormait dans la jungle et tout bon et là aussi je me suis éclaté vraiment j'ai adoré j'ai adoré faire ça j'ai adoré faire ça c'est dur de jouer sur des plateaux comme ça où il y a de la tension entre les comédiens il y a toujours un moment où il y a un peu de tension même sur les films sur lesquels ça se passe bien il y a toujours c'est normal c'est aussi un métier de tension et il l'a faux il l'a faux il faut qu'à un moment il y ait le chef-op qui se chauffe avec son réel l'ingé son qu'on a ras le cul qu'on l'écoute jamais parce que l'ingé son c'est toujours même nous les comédiens les ingé son ils nous cassent les couilles on a une bonne prise et puis tout d'un coup ils disent excuse moi mais là à un moment quand tu diras ça l'a pas chou j'ai pas compris j'ai jamais dit ah ça l'a pas chou si t'as dit ah ça l'a pas chou et ça veut rien dire je comprends pas ce que tu dis putain mais tu fais chier on le refera on peut synchro ouais mais enfin on a pas synchro si jamais il y en a pas donc on va refaire la prise et puis là tout d'un coup tu refais la prise et il dit je suis désolé on va devoir arrêter il y a un mec qui parle en l'occurrence Philippe le patron il y a un type qui parle dans le couloir j'avais pas entendu j'avais pas bien mis le casque et tout bon bref donc l'ingé son c'est tellement important le son c'est tellement important putain tellement essentiel dans un film on oublie que le cinéma c'est de l'art audio-visuel audio pas visuel audio audio-visuel donc effectivement il y a toujours un moment il y a une tension pas en fait vraiment entre les comédiens et les ingé son mais entre le chef-up et l'ingé son parce que le chef-up il est prêt avant ou l'ingé son il est prêt après ou le contraire et tout il y a toujours des tensions mais elles sont nécessaires à un film c'est nécessaire à un film qui est à un moment il faut savoir avec qui on a envie de se disputer il y a une qualité de la dispute il y a l'art de la dispute la dispute qui fait progresser qui fait qu'on s'élève tout d'un coup s'il y a une sorte de consensus mou tout le monde se fait ah c'est génial ce que tu fais non tu te jures c'était mieux toi non putain ton son il est terrible ta lumière putain tu fais chier il y a un moment excuse moi mais là moi j'ai rien compris il y a cette lumière j'en avais plein plein de gueules c'est quoi ça et ça c'est bien il en faut si c'est que ça c'est pas danger danger mais je me souviens rarement des souvenirs de films où tout est alors dans les films effectivement qui se passent en extérieur où il pleut où il fait ci où il y a donc des poissons qui te mordent là oui il y a souvent des tensions mais sur la vérité si je mens il y en avait des terribles j'imagine les anecdotes allez les anecdotes terribles parce que sur la vérité si je mens en fait il y a un réalisateur qui s'appelle Thomas Gilou et il y a deux auteurs qui s'appellent Mouns et Bitton qui sont donc les auteurs mais qui sont aussi des réalisateurs et qui ont réalisé des films et évidemment leur rêve c'était leur oeuvre maîtresse c'est la vérité si je mens ils ont fait d'autres films pas mal d'ailleurs des comédies plutôt bien foutues il y en a une avec Darussin qui s'appelait A si j'étais riche A si j'étais riche exactement et une autre s'appelait le cactus aussi et c'est plutôt d'assez bons réalisateurs en plus ils rêvaient de faire la vérité si je mens sauf que pour des histoires contractuelles quand le 1 a été fait il y a un contrat qui s'est fait avec la production Vertigo qui a dit que si il y avait le 1 marché qui avait une suite et des suites ce serait toujours Thomas Gilou et ça c'est les contrats qu'il réaliseraient donc des fois la mauvaise foi et de Thomas Gilou et des auteurs qui étaient sur le plateau de dire je l'aurais pas fait comme ça mais t'as qu'il y avait de faire foutre il fallait l'écrire autrement et puis voilà avec ou se foutait sur la gueule mais littéralement en poignée comme ça et nous les comédiens à compter les coups à la cantine et tout et il y avait des tensions notamment sur le 2 c'était terrifiant parce que le premier avait été un succès surprise bon le film a fait 5 millions d'entrées voilà c'était super on était tous ravis et donc on a su très vite qu'on allait faire le 2 voilà tu arrives sur un film dont t'as quand même le sentiment qu'il est susceptible de marcher en plus on lit le scénario et à mon goût en tout cas moi j'ai une tendresse pour le 1 mais le 2 est plus drôle il y a plus de gags il est plus enlevé José est au sommet de son art de dinguerie et vraiment dans le 2 il se passe plus de choses et donc on savait qu'on tenait si le premier avait marché quand la suite allait sortir très vite on se dit c'est assez agréable ce qui est rare au cinéma on est jamais sûr de rien là tout d'un coup d'être sur un film dont tu sens qu'effectivement quand il va sortir il a des chances de rencontrer son public donc il y a une sorte de détente qui s'installe mais pour ceux qui vont en jouir en premier à savoir les comédiens parce que quand ça marche toutes les louanges sont pour nous mais quand ça foire je vous rassure toutes les critiques sont pour nous aussi et il y a rarement un mec qui dit non mais s'il était pas bon là c'est qu'il était mal éclairé non ça ça n'arrive pas et même si c'est en foi être chef up il aurait pu nous éclairer un peu plus correctement j'aurais moins eu une gueule de con et effectivement l'émotion serait mieux passée mais ça les gens ils le savent pas et puis ils s'en foutent et ils ont bien raison de s'en foutre mais quand ça marche c'est pour nous et donc là on était détendu mais pas le réel pas Thomas et pas les auteurs et ça a été ils étaient sur le plateau ils étaient sur le plateau les auteurs ils étaient tout le temps sur le plateau c'est une horreur ça en plus les producteurs jouaient une sorte de jeu un peu limite parce qu'ils produisaient un film que les auteurs allaient réaliser ensemble donc c'était il y avait des tensions terribles Shakespeare mais c'était Shakespeare mais en moins bien joué en moins bien écrit oui surtout mais des tensions il en faut c'est nécessaire moi quand j'ai rencontré ma femme je lui ai dit ça fait 21 ans elle est maquilleuse d'ailleurs maquilleuse dans le cinéma je lui ai dit c'est avec toi que je vais me disputer jusqu'à la fin de mes jours donc finalement on se dispute pas tant que ça et même pas beaucoup mais en même temps c'est être lucide la vie quand c'est un long fleuve tranquille on peut aimer ça mais bon ça n'arrive jamais il y a toujours un moment donc c'est à l'aune des disputes des moments un peu tendus des moments de tension même d'incompréhension voire aller jusqu'à des moments presque de trahison que c'est là qu'on voit la force de son amour et de son projet et de son histoire et dans tous les domaines tu vois c'est parce qu'un jour tout d'un coup le chef il a loupé son plat et qu'il se fait pourrir par les serveurs que tout d'un coup le lendemain il va mettre les bouchées d'eau pour que son plat soit ici si tous les jours il amène le même plat et tout enfin on se fait chier donc il y a un moment il faut que ça pète un peu quand même et dans ces métiers quand ça pète c'est beau ça a plus d'allure que quand ça pète à la poste dans le cinéma quand ça pète ça a de la gueule des fois tu vois quand ça s'engueule quand ça chie sur le plateau plus jamais tu sais il y a des bon trucs le mec qui quitte le plateau en hurlant l'équipe qui va le chercher non écoute il voulait pas dire ce qu'il a dit le mec qui revient il faut qu'il s'excuse jamais je m'excuse c'est somptueux il y a des moments quand t'es spectateur de ça c'est bon quoi et puis quand on est un peu gossip un peu langue de pute c'est bien parce que tu sais tu m'en rajoutes un peu des fois dans ces cas là toi non non je suis pas un engraineur mais je crois pas je crois pas beaucoup mais en revanche quand tu sais que tu vas venir faire un masterclass tu te dis ça je le garde le jour où je rencontre des étudiants je le raconterai si à un moment ils se font chier je leur raconte une bonne histoire bien dégueu et ça va révéler tout le monde on a des futurs régisseurs régisseuses et je voulais savoir parce qu'on en parle toujours on est en France est-ce que le moment de la bouffe pour les comédiens à midi sur le plateau c'est important parce qu'ils ont quand même besoin de savoir c'est pour ça qu'on fait ce métier et voilà et voilà c'est pour la cantine on va pas se mentir alors en plus en plus à une époque c'était comme dans les entreprises et tout dans les cantines d'école aussi ça va alors je sais que vous avez pas de cantine ici mais les cantines se sont améliorées depuis quelques années moi j'ai connu des cantines quand j'avais 13-14 ans c'était infâme on mangeait on mangeait des salsifis de la Macédoine tous les jours et des steaks pas culs des salsifis vous vous savez même pas ce que c'est mais on mangeait vraiment aussi quand même des doigts de mort vous avez des parents crueils mais alors on mangeait vraiment de la merde et je sais que depuis quelques années les cantines se sont améliorées et bien au cinéma c'est pareil à une époque on mangeait très mal c'était connu et aujourd'hui il y a des ce qu'on appelle les caterings vous le savez les régisseurs vous allez vous en occuper on mange la plupart des films on mange hyper bien et c'est essentiel quant au au lien qu'il y a sur un film un machinot qui mange mal l'après-midi t'as pas intérêt à lui marcher sur les pieds que tu t'appelles Spielberg ou Gérard Depardieu un technicien qui a mal mangé il fait la gueule un comédien aussi mais bon un comédien qui a trop mangé par contre il fait plus rien Depardieu à partir de 14h même le matin il fait plus grand t'as tourné avec Depardieu non non j'ai jamais tourné avec lui non j'ai tourné avec d'autres monstres mais pas lui mais 14h30 il n'y a plus personne mais effectivement je déconne évidemment non mais en fait quoi que quand même et pour en avoir parlé avec Berléans avec qui j'ai souvent tourné pour le coup il m'a dit ah oui Depardieu à 15h c'est l'oreillette il les gratte partout même l'oreillette elle ne rentre plus dans l'oreille et non mais je déconne c'est le plus grand c'est le plus grand mais c'est un ogre c'est un ogre c'est un ogre voilà et donc voilà en tout cas oui la cantine c'est essentiel mais alors la régie je ne sais pas qui va faire régisseuse de régisseur je vous le dis c'est le plus difficile sur un film c'est le premier arrivé c'est le dernier parti donc quand il y a un PAT c'est prêt à tourner 8h toi t'es là à 5h et donc tu t'es levé à 3h et quand il y a écrit aujourd'hui on a 2h sup même quand ça a commencé à 8h et que ça termine donc à 21h parce qu'on a pris du retard et tout il a plus ça a été le bordel toi t'es parti donc tu pars à minuit demi-une heure et le lendemain entre 10 PAT et 6h donc c'est à dire tu dors 2h par nuit et la régie évidemment je tresse le portrait le plus terrible mais la régie c'est vraiment compliqué mais c'est le c'est le ciment du film une bonne régie sur laquelle tu peux t'appuyer c'est un peu comme le concierge à l'hôtel tu sais enfin dans les hôtels qu'on est concierge évidemment dans le petit hôtel de la gare à une étoile tu vas chercher ta bouteille d'eau tout seul et tu vas pisser sur le palier mais par contre dans un hôtel un peu digne de ce nom où il y a un concierge c'est celui à qui tu dis demain matin il faut me réveiller demain matin j'ai le taxi voilà quoi c'est celui sur lequel on doit compter au moment où tu as besoin de lui donc le registreur il n'arrête pas de courir on lui donne plein de rôles en plus il fait tant sur les films un peu fauchés il fait aussi l'accessoirisation il fait la cantine il va chercher les comédiens le matin tu vois c'est pas que les deuxièmes et les troisièmes qui vont chercher c'est beaucoup la régie donc oui la régie c'est passionnant ma soeur était régisseuse script elle était régisseuse et puis elle est passée script et maintenant elle est à la déco et la régisseuse elle m'a dit c'est bien après quand j'ai fait script j'ai pu un peu dormir mais script attention c'est un autre boulot encore de toute façon le métier le plus simple au cinéma c'est comédien je vous le dis ma femme elle est maquilleuse elle arrive le matin elle part le soir quand elle est partie les dernières parties tourner en Espagne quand elle part 5 mois elle part 5 mois voilà elle rentre de temps en temps on est à voir avec les enfants et tout alors qu'un comédien même quand on tourne 5 mois même quand on a le rôle principal ce qui m'est rarement arrivé au cinéma mais en télé oui quand j'ai le rôle principal quand j'ai 30 jours de tournage j'ai quand même dans la journée plein de moments où c'est pas moi donc on a vraiment le loisir de pouvoir se reposer bon en même temps c'est notre gueule qui a l'image donc si on faisait 35 heures par jour c'est sûr que la fin du film tu sentiras non c'était la fin du film cette scène non pourquoi je sais pas je le sens à l'image un peu mais c'est plus du maquillage c'est de la maçonnerie qui te faut là tu vois mais en revanche vous les techniciens c'est tout le temps c'est tout le temps mais bon encore une fois on en revient à ce qu'on s'est dit au départ putain c'est tellement passionnant le cinéma la télévision t'a donné beaucoup plus de diversité en fait de rôle à jouer etc t'avais fait un Mandriss France formidable comment est-ce qu'on rentre dans ce genre de rôle parce que c'est un vrai personnage il a existé c'est particulier ça s'est passé comment ces soirs ? on s'appuie sur un scénario très solide là c'était Claude Santamaria qui est un de nos plus grands auteurs qui l'avait écrit c'était la vraie histoire de Mandriss France tirée de son livre en fait Mandriss France je vous l'ai fait très court c'était un des trois ministres qui a fui en 1940 pas par l'acheter mais au contraire pour monter pour résister et faire un autre gouvernement qu'il espérait un gouvernement libre à Alger avec Jean Zé et Georges Mandel et ils se sont fait choper par les nazis avant de pouvoir embarquer et voilà et c'est Georges Mandel qui dira à De Gaulle écoute moi je vais sûrement être arrêté en plus je suis juif donc si je m'enfuis à Londres on ne me laissera pas on ne me laissera pas y aller je resterai le juif qui appuie la France donc toi De Gaulle tu dois y aller donc c'est Georges Mandel qui a aidé à De Gaulle de partir que par exemple quand tu fais il m'arrive de faire des guests comme ça dans des films d'avoir deux trois jours là c'est toujours une pression différente parce que tu arrives dans une dynamique qui existe une équipe qui est formée une équipe technique une équipe de comédiens et tu arrives et il faut se mettre dans cette ambiance c'est pour ça que les guests d'ailleurs dans Caméra Café ils avaient du mal quand on y a eu très grands comédiens on a eu Guillaume Depardieu on a eu Patrick Chénet on a eu Karine Viard on a eu Maïwenn qui sont venus faire des guests dans Caméra Café et bien aussi bon et bonne comédienne était-il ils avaient du mal parce que c'était une dynamique dans laquelle il fallait qu'ils rentrent c'est pas évident de jouer parce que c'était plus du théâtre que du cinéma Caméra Café si vous regardez on jouait face caméra avec le visage un petit peu comme pour les spectateurs du balcon il fallait jouer avec celui qui était derrière toi en le regardant mais pas trop longtemps parce qu'autrement tu joues le dos et ça n'a aucun intérêt pour les téléspectateurs donc c'était une technique particulière une dynamique un tempo particulier dans lequel il faut s'inclure et il ne s'agit pas simplement d'être bon comme elle vient de connaître son texte il faut être dans une dynamique donc quand le rôle principal quand tu as le rôle principal tu sais toi-même déjà c'est un peu comme tu sais en football quand on dit pardon pour ceux qui n'aiment pas le foot mais on dit mais comment vous faites vous allez vous motiver pour jouer contre Barcelone c'est plus facile que quand tu vas jouer contre Lorient ou contre je ne sais pas moi ou en cuiseau tu fais un match contre Lorient tu n'as un peu rien à foutre par contre tu dis que tu vas jouer contre Barcelone tout d'un coup tout le monde est motivé ah oui j'ai envie de bien jouer j'ai envie de briller quand tu as un rôle principal tu t'investis et tout voilà donc c'est moins difficile en fait c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt vous savez au théâtre par exemple là ce qui se passe là vous me regardez parce que je parle mais il y en a peut-être là qui ont décidé déjà de ne pas me regarder d'autres qui ont décidé de regarder celui qui écoute d'autres c'est vous les réalisateurs de ce qui se passe là en ce moment au cinéma c'est pas le cas au cinéma il y a quelqu'un qui impose un réalisateur qui impose une image et qui décide finalement j'étais dans la séquence et qui va décider de ne pas me monter dans la séquence pas nécessairement parce qu'il ne m'a pas trouvé bon ça peut être le cas mais prenons pas ce cas de figure le cas de figure où il se dit je trouve plus intéressant celle qui l'écoute ou celui qui t'écoute que ce que toi tu racontes je trouve qu'il se passe plus de choses dans l'écoute que dans ton regard donc il va choisir et toi quand tu vois le film tu dis putain je me suis donné comme un chien sur cette scène et c'est tout ce qu'il en garde et ben c'est un postulat qu'il faut accepter c'est un postulat qu'il faut accepter donc on est on est moins acteur en fait au cinéma qu'on ne l'est au théâtre ou au théâtre par contre même si tout d'un coup je fais le monologue de Sganarelle à la fin de Don Juan que j'ai joué avec l'un des plus beaux monologues du monde et je veux dire que quand je le joue tout d'un coup les spectateurs dans la salle ils peuvent avoir envie de regarder Don Juan à ce moment là et donc celui qui joue Don Juan mais qui ne m'intervient pas qui est juste en écoute il doit tout le temps être en état de jeu tout le temps tout le temps donc c'est pour ça que même quand tu viens faire un second rôle que tu as deux jours il faut le faire avec la même putain de conscience parce que tu te dis voilà à ce moment là c'est le rôle le plus important parce qu'à un moment la caméra sera sur toi de toute façon Jouvet il disait un truc magnifique sur la différence entre le théâtre et le cinéma et qui résume assez bien comment nous les acteurs on doit envisager ce métier il dit au cinéma on a joué au théâtre on joue et tout est dit au cinéma c'est fait quand vous voyez le film vous, moi quand je suis spectateur je vois le résultat je ne sais pas ce qui n'est pas montré n'est pas sifflé on dit au théâtre tu vois moi je ne sais pas tu m'aurais vu dans la scène j'étais formidable oui mais je ne la vois pas je ne m'en parle pas mon pote le réalisateur ou la réalisatrice ça fait un choix vous allez faire des choix vous allez montrer ce que vous avez envie de montrer mais on ne parle pas de ce qui n'a pas été monté au théâtre non au théâtre on voit tout donc là il faut tout le temps être en état de jeu donc c'est pour ça que la motivation la concentration rentrer dans un personnage c'est tout simplement accepter le personnage et lui donner l'importance qu'il a si c'est le premier rôle tant mieux si c'est un troisième rôle un quatrième un sixième rôle tant mieux aussi l'essentiel c'est d'être au service du personnage et non pas de penser et de commencer à cabotiner comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça peut être ça peut être notre défaut comme ce petit rothoto là ça peut être notre défaut c'est d'avoir de temps en temps avoir envie que surtout quand on a des petits rôles de se dire il faut qu'on me voit qu'on voit Bruno Solo derrière ce personnage donc il faut toujours avoir l'humilité et la lucidité parce que l'humilité c'est pas une histoire d'humilité on a pas besoin nécessairement d'être humble pour jouer il faut une part d'ego mais la lucidité de se dire que ce que les gens viennent voir c'est un personnage si tu commences à faire ton numéro et ben c'est pas bien donc tant que t'es concentré sur ton personnage qu'il soit petit qu'il soit gros tu le sers après c'est une question de goût de ceux qui te regardent comment tu construis toi justement ça voilà tu lis un scénario tu veux être dans la mort d'Auguste et ça marche comment ? comme un bûcheron alors moi j'ai une image moi au début quand je travaillais un personnage je suis un bûcheron j'arrive devant j'adore les arbres mais là en l'occurrence j'arrive devant un arbre et je me dis bon ben cet arbre il faut que je le coupe donc au début c'est l'évidence c'est l'arbre c'est un arbre j'ai travaillé mon personnage comme un bûcheron il faut couper un arbre et tout et puis après une fois que t'as abattu l'arbre tu dis bon ben là je vais devenir un menuisier donc je vais commencer à faire des planches ça sert à quelque chose donc ça tu commences à travailler le personnage dans ce qu'il a un peu plus de complexe de moins évident au début si je dois jouer un boucher je vais pas me casser les couilles à m'imaginer que c'est un boucher complexe et poète même si le scénario me raconte ça au début je vais me dire ben voilà c'est un boucher donc je vais jouer un boucher un mec qui coupe de la viande qui apprend les gestes du boucher qui s'essuie qu'est-ce qu'elle voulait la petite dame qu'est-ce qu'il voulait le monsieur ça suffit bon d'accord vous voulez du porc il me reste du porc il me reste du porc bon fou je travaille le boucher et puis après je lis le scénario et je me rends compte que ce boucher oui mais ce boucher il a un rapport particulier avec ses clients ça c'est la menuiserie et puis après quand t'as fait tes planches qui te permettent de monter un joli meuble et ben tu fais de l'ébénisterie c'est à dire que tu rentres dans la sophistication des personnages tu lui trouves sa singularité au personnage et puis même si le personnage s'y prête et que le scénario s'y prête tu rentres dans la mercaterie c'est à dire le détail ultime et c'est comme ça que moi je construis mes personnages et que je dis les rèves comédiens quand je suis amené à donner des cours je leur dis vraiment allez à l'évidence du personnage puis ensuite travaillez-le dans sa sophistication mais c'est un travail qui doit se faire petit à petit et ben je pense que c'est la même chose pour un réalisateur il doit savoir l'histoire qu'il a envie de filmer il doit se dire voilà moi j'ai envie de filmer un homme qui perd pied une femme qui trahit ses enfants j'ai dit n'importe quoi des trucs qui me passent par la tête c'est ça que je veux faire il sera bien temps après de rendre cette femme beaucoup plus touchante et qu'elle n'est pas juste une nana qui a trahi ses enfants ou qui les a abandonnés que son personnage est plus complexe mais au début le réalisateur il doit filmer ça et après dans son regard dans ses gros plans dans la manière dont il va dire à ses techniciens éclaire là comme ça parce qu'à ce moment là je veux apercevoir uniquement sa silhouette parce que c'est tellement bouleversant on ne me l'avait pas plein feu mais ça c'est le détail au début il doit filmer cette femme il a choisi son cadre et après avec la lumière il va faire ça et avec le machinot il va lui demander de s'approcher de plus en plus doucement d'elle etc et on doit le construire comme ça nous avec la même chose l'évidence et aller petit à petit vers l'excellence c'est pas pour faire une rime mais vers le détail il y a un écrivain qui travaille très bien ses personnages et tu as joué en téléfilm des personnages justement de ce romancier c'est Simonon la mort d'Auguste la mort de Belle aussi etc et je sais que tu es un grand fan de Simonon tu lis les romans quand on t'envoie le scénario etc sinon je n'aime pas tout parce qu'il a écrit 275 des romans donc ça fait beaucoup mais j'en ai lu je ne sais pas une bonne centaine et là la mort de Belle et la mort d'Auguste je les avais lus mais pour moi c'est un des plus grands écriveurs du monde mais voilà un homme dont lorsque tu lis ses livres tu te dis ah oui mais là c'est du cinéma c'est évidemment du cinéma et puis après quand tu l'adaptes les réalisateurs beaucoup de réalisateurs s'y sont cassés les dents parce que c'est très très dur à réciter parce que c'est la sobriété absolue c'est une écriture d'une grande sécheresse à l'os comme on dit qui va à l'évidence il ne prend pas des heures pour te décrire une scène il te donne juste une atmosphère et de cette atmosphère tu en déduis que l'homme a peur qu'il est poursuivi qu'il craint pour sa vie juste parce qu'il rentre vite dans une pièce et s'assoit on sent qu'il transpire je dis comme ça et des fois c'est ça avec des mots très simples mais après quand tu le filmes tu as besoin de plus de choses quand tu le montres tu te rends compte que c'est un peu sec tu as un mec qui rentre donc tu fais du hors champ tu filmes la pièce dans laquelle il va rentrer tu le filmes en train d'arriver de loin alors que Simnon il a juste écrit le moment où il ouvre la porte et il s'assoit et tu as tout compris donc en fait Simnon c'est très cinematographique parce que ça fait appel en fait quand on lit on fait beaucoup appel à son imaginaire les yeux ne nous servent qu'à déchiffrer le texte mais c'est notre cerveau qui nous fait toutes les images et on montre mon personnage dans La mort de Belle qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis mais tout le monde étant persuadé que c'est lui qui a commis le meurtre il va devenir un meurtrier comme s'il allait vers ce vers quoi les gens l'attendent c'est à dire vous me voyez comme un meurtrier et bien je vais devenir un meurtrier alors qu'il ne l'est pas et là il devient un meurtrier et en fait pourquoi il devient un meurtrier parce qu'il a des traumatismes terribles d'enfance qu'il n'a jamais exprimé et parce que tout d'un coup on lui met une telle pression pour parler très simplement et bien on fait ressortir la bête qui est en lui il devient un meurtrier et il termine ça c'est un rôle évidemment c'est des rôles dont on rêve et voilà c'est pour ça que je dis que la télé m'a offert des choses plus complexes et voilà mais je ne désespère pas qu'au cinéma non non c'est pas fini ça fait commencer en plus oui voilà 56 ans ma carrière est devant moi bah oui c'est sûr mais il y a encore aussi un truc intéressant à la télévision c'est la guerre des trônes puisque en gros l'idée c'est quand même si j'ai bien tout compris de faire une sorte d'histoire de l'Europe en partant de la guerre de cent ans jusqu'à la révolution française et voire au delà et avec un vrai regard presque d'historien qui est relativement qui n'est pas du tout un truc de faire une histoire de France un peu arrangée mais d'être quand même relativement précis oui non mais là c'est tout à fait un autre boulot là pour le coup c'est la première fin de ma vie je suis vraiment présentateur je raconte comment l'Europe s'est construite et je fais ça depuis 5 ans sur France 5 ça passe pendant des périodes des fêtes et effectivement je me balade à travers l'histoire et je raconte comment les alliances les mésalliances les trahisons les guerres les conflits les stratégies les mariages ont fait que l'Europe s'est construite depuis la guerre de cent ans jusqu'à nos jours que ça a toujours été une idée qui a obsédé toute cette partie du monde mais qu'elle s'est faite au prix du sang beaucoup au prix du sacrifice des peuples et donc j'essaye de me placer du côté plutôt des historiens avec lesquels j'ai grandi moi parce que je suis un féru d'histoire féru d'histoire j'ai toujours adoré ça et je me place plutôt du côté des historiens qui regardent comment le peuple a subi l'histoire plutôt que comment les grands noms de l'histoire l'ont faite ou défaite donc j'essaye mais bon pour l'autant je suis bien obligé de parler évidemment de Louis XIV et de Charles V et de Philippe II d'Espagne et de Charles Ier d'Angleterre je parle d'eux mais à chaque fois j'essaye de montrer les conséquences sur la vie des gens donc voilà j'ai fait ça depuis 5 ans t'as lu Le Roi Ladurie alors du coup Ah bah Le Roi Ladurie Duby Georges Duby aussi oui Corbin ah oui bien sûr c'est mes Maura c'est mes historiens de cheveux mais bon ça c'est autre chose là je suis devant une caméra je parle et puis voilà c'est pas de la comédie même si je t'entends je fais une petite connerie évidemment parce que parce que je suis assez de naturel il revient au triple galop chez moi et donc le théâtre après c'est revenu à quel moment en fait je sais bien mais je te laisse dire le théâtre le théâtre voilà encore une fois le théâtre formidable c'est revenu à quel moment en fait c'est mieux avant c'est mieux avant le grand retour parce qu'à un moment donné tu arrêtes tout pour Caméra Café et ça se passe comment justement parce qu'à un moment justement ça me manquait parce que j'ai commencé mon métier en 90 j'ai beaucoup enchaîné et puis en 2004 je me rends compte que ça fait 15 ans que je fais ce métier et que j'ai pas fait une pièce alors que j'en avais fait mais que personne ne voyait des pièces où t'es 5 sur scène et il y a 3 personnes dans la salle et en plus les 3 se lèvent pendant la pièce et il y en a un qui fait ouh et donc ça c'est très humiliant c'est une école d'humilité le théâtre et donc je me dis voilà moi j'en ai marre de Caméra Café et en plus Caméra Café c'était plus du théâtre que de la télé ou du cinéma puisque c'était on jouait en plan séquence pendant 3 minutes 30 et on jouait face publique donc cette dynamique le tempo la rythmique les déplacements la chorégraphie purement théâtrale je me rends compte que j'ai envie de le faire donc je sors de Caméra Café et le premier truc que je fais je dis à mon agent moi je ne veux pas faire un film j'ai pas envie de faire rien je veux faire une pièce et elle m'a dit on va trouver une pièce et j'ai eu la chance j'ai fait un fait d'eau avec Léa Drucker qui s'appelait le système Ribadier que j'ai joué pendant quasiment un an au théâtre Pomparnasse qui a été un énorme succès c'est pas difficile avec Fédo mais bon c'est une pièce extraordinaire et voilà et je me suis dit il est temps et donc là du coup je me suis mis à faire beaucoup de pièces j'ai fait plus d'une vingtaine de pièces maintenant et au théâtre là pour le coup j'ai eu la chance je fais absolument ce que je veux je choisis mes projets je ne les subis pas puisque c'est moi qui choisis les pièces et donc j'ai fait des pièces contemporaines très radicales très sombres très noires parfois un peu absconces au dire de ceux qui l'ont vu et puis des pièces par contre aussi des pièces plus populaires bon je ne parle pas de Fédo, La Biche et Courteline parce que c'est populaire mais c'est quand même c'est une très haute volée en matière d'écriture mais j'ai joué une pièce d'Eric Assouz que j'adore au demeurant qui s'appelle L'heureuse élu avec Yvan d'ailleurs le Bolog c'est la première fois qu'on se retrouve au théâtre on n'avait jamais fait de théâtre ensemble et j'ai adoré faire ça c'est un vrai vaudile et tout machin mais plutôt bien écrit je ne vais pas je ne vais pas aller faire des pièces à la con avec le clan des veuves ou des conneries comme ça il ne faut pas non plus déconner mais des pièces de qualité et puis j'aime bien aussi de temps en temps faire des pièces plus dures comme celle que j'avais faite avec Isabelle Carré qui s'appelle Baby qui est une pièce américaine sur la GPA ou l'Ouest Solitaire avec Dominique Pinon voilà donc j'aime bien pérégriner un petit peu là où je veux et le théâtre m'offre des possibilités si je devais choisir si on me disait Bruno tu ne peux plus cumuler tu ne peux plus être producteur réalisateur bon ça fait un moment que je ne l'ai plus été réalisateur j'ai réalisé des pubs mais ce n'est pas pareil scénariste acteur il faut que tu choisisses je ferais acteur ça c'est sûr parce que c'est quand même jouer c'est quand même la pire comme verbe pour définir son quotidien tu fais quoi dans la vie je joue c'est bien et j'adorais jouer quand j'étais petit en plus moi jouer j'ai déjoué donc l'idée de prolonger cette enfance là c'est formidable mais si en plus on me disait oui mais Bruno il faut aussi choisir entre cinéma et théâtre je dirais théâtre mais avec les cachets du cinéma par contre et ça évidemment on ne peut pas tout avoir ça s'est passé comment quand on t'a dit pour le Covid on arrête de jouer au théâtre je crois c'est terrible non ? c'est à dire que le 11 on jouait la pièce le 11 mars et on ne savait pas qu'on l'a joué pour la dernière fois et c'est pour ça ça c'est vachement important parce que je crois que je vous l'ai dit je ne sais pas si c'était avec les scénaristes ce matin ou avec les premiers assistants ils ne sont plus là les scénaristes ils ne l'ont pas entendu eux tout à l'heure quand on joue mais même quand quoi qu'on fasse dans ces métiers de passion que vous apprêtez pour la plupart j'espère à faire et avec lequel j'espère surtout que vous allez pouvoir vivre parce que c'est important il faut être à un moment aussi pragmatique c'est qu'à chaque fois il faut le dire que c'est la première fois que tu le fais et la dernière fois et quand on n'a pas conscience des fois c'est un gâchis terrible et là nous on s'est fait prendre de cours moi quand je joue au théâtre notamment j'ai toujours je me dis tout le temps allez joue le pour la première fois parce que les clients enfin les clients les spectateurs qui sont là les spectateurs qui sont là ils voient la pièce pour la première fois ils se foutent de savoir que tu es en forme pas en forme que tu l'as joué la veille que tu la joueras demain ils viennent te voir à ce moment là donc à ce moment là il faut leur donner tout ce que tu peux donner même s'ils sont moins nombreux que la veille même si c'est une salle moins enthousiaste que la veille tu dois tout donner et te dire et les mots je l'ai fait résonner pour la dernière fois demain c'est fini je ne les jouerai plus et bien le 11 mais d'habitude on le sait on se prépare à l'idée première dernière là punaise on joue le 11 et on nous appelle on dit demain on joue plus c'est fini tac la pièce s'arrête comme d'autres comme toutes les pièces à travers la France et l'Europe et donc ça s'est arrêté et ça a été une grande frustration et puis on a repris en septembre mais en septembre on a repris trois semaines et puis notre partenaire a chopé le Covid asymptomatique mais quand même on était obligé de s'arrêter donc nous aussi et puis quand on a repris c'était le couvre-feu à 18h30 donc le public de 18h30 c'est pas le même que celui de 20h il vient pas il y avait moins de monde alors que la pièce faisait un carton plein c'était une super pièce de David Fuenquinos c'était un texte vraiment très drôle très enlevé très cruel aussi et on avait un panard à jouer cette pièce mais la deuxième on avait le sentiment qu'on était entre deux eaux que ça allait reprendre mais que ça allait s'arrêter donc il y a une grande frustration qui est toujours de mise d'ailleurs ça a été terrible pour nous les tournages par contre ça reprend ça les tournages ma femme elle a enchaîné 4 tournages d'affilée depuis le mois de septembre les tournages ça tourne les conditions sont épouvantables on tourne tous avec des masques on sait pas qui te parle tu vois quand t'as un groupe quand t'as le premier le régisseur le lingé son le réalisateur bon tu reconnais sa gueule mais des fois parce qu'ils font tout c'est pour qu'on les reconnaisse les réalisateurs mais ils se distinguent tout le temps de manière même le foulard la mèche non non je déconne mais je veux dire des fois quand il y a plusieurs assistants qui viennent vous parler ça parle mais vous savez pas qui parle tu vois parce qu'il y a le masque et tout donc tu vois et puis plus tu vieillis plus tu viens sourd comme moi et donc tu sais pas qui te parle le soir quand le film est terminé t'es dans ta chambre t'as pas le droit d'en sortir tu prends pas un pot avec tes potes tu parles pas des scènes que t'as tourné dans la journée avec le réal le bar de l'hôtel il est fermé parce que voilà donc t'as une fiche sur ton lit avec les restaurants les tournages tu vois c'est bien que quand tu moi j'habite à Paris enfin pas à Paris à côté de Paris quand je tourne à Paris je m'en fous tu vois je rentre chez moi le soir avec ma femme mes enfants mon pinard je suis content tu vois mais quand je tourne en province ben tu te fais vraiment chier et pour les techniciens c'est dur les protocoles de tournage en ce moment sont compliqués les femmes qui aiment actuellement c'est les plus impactées parce qu'elles sont près des comédiennes il y a des comédiens elles les touchent donc il faut qu'elles se lavent sans arrêt qu'elles les infectent elles ont la visière plus la blouse plus les gants c'est il faut vraiment aimer ce métier en ce moment il faut vraiment l'aimer mais on l'aime donc on continue mais que vous arriviez sur le marché l'année où il y a cette merde vous êtes plus courageux que toutes les promotions avant vous c'est toujours fasciné ce film c'est un jour sans fin de Harold Ramis le jour de la marmotte le jour de la marmotte parce que c'est extraordinaire d'imaginer que tous les jours tu as la chance parce que c'est notre métier par exemple le théâtre reproduire on croit qu'on reproduit chaque jour une scène mais c'est pas vrai chaque jour on amène une nouvelle respiration on a une petite rouille des petites victoires qui n'appartiennent qu'à nous d'ailleurs on est sur scène et puis on fait un petit geste qu'on n'a pas fait la veille les partenaires ont pu le voir mais non plus ne pas le voir aussi mais vous vous savez que tout d'un coup vous avez une manière de prendre le verre à côté à l'aveugle et au lieu de le regarder jusqu'à présent vous regardiez votre verre et vous le buvez vous le buviez et là vous prenez votre verre à l'aveugle et vous dites c'est génial ça fait vachement plus naturel quand on est chez nous on ouvre nos placards on parle avec son pote et on sait où est le Nutella on est là on ouvre le placard attends tu veux du Nutella et ça on se dit c'est l'un à vie on a toujours envie de le reproduire quand on joue et les réalisateurs cherchent ça aussi cette reproduction pour les films qui s'y prêtent du réel et là dans le jour sans fin c'est comme une sorte de film de vie parfaite où on se dit tiens j'ai la chance tous les jours de ne pas reproduire les erreurs ou de les reproduire parce que ça me fait rire je me souviens toujours du mec qui vient dire tu sais qu'il veut lui vendre des assurances au bout du troisième jour il met une patate dans la gueule parce qu'il sait exactement ce qu'il va lui dire donc il sait ce qu'il va vivre il le voit arriver il a pan il met un pain c'est tellement jouissif et puis le lendemain au contraire il l'amène boire un verre et puis le soir lendemain il décide de faire autre chose avec lui et ce film j'aurais bien aimé vivre dans ce film mais attention le personnage le personnage de comment il s'appelle c'était immense de Bill Moray merci le personnage de Bill Moray parce que les autres ils vivent tous ils ne savent pas qu'ils vivent le même jour il est formidable Bill Moray là dedans et ça c'est un film je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je trouve qu'en plus l'endroit où il est la petite pension le petit hôtel tout mignon etc et puis on dit Mcdowell que j'aime bien qui est l'actrice avec qui il couche donc 150 000 fois dans le film enfin non il couche finalement une seule fois avec elle c'est ça c'est une très belle fable sur l'amour c'est que rien n'est écrit c'est un très beau film ça j'aurais bien aimé vivre là dedans plus que dans l'exorciste par exemple c'est sûr par exemple surtout si on est prêtre ou dans Walking Dead ça dépend de là où tu te situes aussi bon bon bref arrêtons les conneries bon ben allez-y et ben écoutez voilà si vous voulez poser des questions vous avez des questions etc il est comment Michel Drucker ça c'est quand je fais les EHPAD quand je vais faire des petites conférences mais il est sympa Michel Drucker vous avez rien écouté vous oui 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 la première fois en fait alors au cas où des gens n'ont pas entendu des questions ils me disent lors de ta première intervention aux émissions je jouais un arbitre oui en fait c'est un peu compliqué mais en fait c'était une petite chronique qu'avait inventé Yvan que je ne connaissais pas à l'époque et parce qu'il m'a vu dans le public en train de faire l'imbécile avec un copain ce copain d'ailleurs pour l'anecdote il s'avère que c'était Alain Bouzigue Alain Bouzigue c'est celui qui jouait Philippe Gattin mon caméra café pour ceux qui connaissent la série c'est l'informaticien homosexuel bon ben lui c'est mon copain depuis des années et des années on a commencé le métier ensemble on était au collège ensemble et lui j'étais avec lui ce jour là pour faire de la figuration dans cette émission et lui il est choisi comme candidat Philippe enfin Alain Bouzigue et moi je suis choisi pour jouer l'arbitre et c'est et voilà et c'est comme ça que j'ai été repéré que j'ai été repéré et voilà j'y pense t'avais pas tant qu'une soupe dans Paul Boyard un petit peu c'est juste en ancienne j'étais jeune j'étais jeune 96 t'imagines non non Patrice Lafon il était pas content il a décidé de plus jamais me parler ce qui m'arrange parce que j'ai rien à lui dire en même temps mais je m'ai foutu le bordel en fait c'est une émission Fort Boyard oui quand même ça vous voyez ce que c'est mon petit frère et mon petit sœur regarde et et en fait j'arrivais à l'émission et j'étais prêt à jouer le jeu moi j'étais à l'époque je faisais le le plein de super sur Canal Plus j'étais prêt à jouer le jeu c'était m'amuser moi de sauter à l'élastique j'ai pas de phobie vraiment moi j'ai pas peur des araignées à différence d'Audrey Dana et j'ai pas peur des j'ai pas peur du vide etc j'ai pas ce genre de phobie mais j'en ai d'autres mais pas celle-ci et donc j'étais prêt à jouer le jeu sauf que le type qui nous reçoit qui nous explique les épreuves c'est une sorte de sergent-chef à la con quoi et qui nous parle très mal aux candidats qui étions là parce qu'on commence à faire les cons quand il nous explique les différentes épreuves et il dit j'en ai maté d'autres vous avez intérêt à être attentif et tout je dis oh comment tu me parles moi je viens pas tu vois je viens pas d'une famille où on accepte beaucoup mon père est ouvrier dans le bâtiment il était pas là que pour ricaner il aimait les livres il aimait Dostoevsky mais de temps en temps il aimait bien la castagne aussi et donc il me parle mal le mec et je me chauffe assez vite avec lui et la productrice qui m'aimait bien coup de bol c'est pas toujours le cas vient me voir il me fait il t'a fait chier et lui je dis bah ouais putain il me parle ça va on est là pour déconner le mec il me dit je vous rappelle que vous êtes là pour des associations alors faites pas les cons ça a filé droit avec moi comment tu parles tu voudrais qu'on donne le meilleur de nous même en nous parlant comme à des merdes genre donc je le prends très mal et la productrice me dit écoute s'il t'a fait chier bah écoute demain tu fais ce que tu veux j'ai dit mais c'est d'ailleurs je fais ce que je veux même ce que tu veux tu me couvres elle me dit oui je passais une très bonne nuit je me suis bien reposé alors que tout le monde était sorti pour un peu picoler j'aime bien picoler moi mais je suis là je me suis dit je vais bien me reposer je me suis couché je me suis réveillé en pleine forme et j'ai commencé à leur foutre le souk du dé et comme je travaillais déjà moi à la télévision je sais comment se passe le montage je sais que si à un moment tu lâches un peu l'affaire et que t'es un peu calme ils vont monter ce moment là donc tu vois ils vont chercher le moment donc j'ai fait le con pendant 8 heures d'affilée je suis sorti avec Zang mais pendant 8 heures d'affilée je leur ai mis un souk mais monstrueux dans l'émission c'est à dire je truquais même l'émission c'est à dire que je rentrais dans la je me souviens il y avait une épreuve où il y avait un magicien qui avait une clé au bout d'une corde et tu sais il va plus vite que toi il enlève la clé toi tu dois choper la clé et là quand je suis arrivé je suis monté sur le sur le sur le sur le pupitre qu'il avait et je l'ai et je l'ai volé le truc avant même que l'épreuve commence et je suis sorti en disant je l'ai la clé mais non tu peux pas faire ça j'ai dit mais c'est écrit où et puis avant qu'il commence à réagir je gueulais le générique de Fort Beuillard ta 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 en partant avec mes camarades et en courant à travers donc en fait ils étaient tout le temps ils étaient tout le temps débordés tout le temps j'ai commencé à quand il y avait un partenaire qui rentrait dans l'épreuve je lui dis sors 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 il y a une couille avec le sablier donc le mec sortait alors qu'il n'avait même pas commencé l'épreuve donc il n'avait pas pu prendre la clé donc on riait mais ça ne faisait visiblement rire que nous mais pas tant que ça et à un moment Patrice Lafon qui est un vieux présentateur qui a heureusement disparu des écrans et qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'il devenait fou et qui m'a dit faut que t'arrêtes comme ça il était vraiment hystérique et j'avais quand même la productrice qui régulièrement venait de me voir on rit, on régie, on se fend la gueule et tout et j'ai dit très bien et on rit, on rit continue, continue mais elle n'en avait pas averti l'équipe et donc elle dit ça à Patrice Lafon et Patrice Lafon enfin Patrice Lafon vient me voir m'engueule mais comme j'avais déjà entre guillemets une petite notoriété et puis que il ne va pas me chauffer non plus longtemps tu vois il l'a vite senti il a mis une tarte dans la gueule d'un de mes partenaires parce que ne pouvant se venger sans moi il a pris un mec je ne sais pas si vous le connaissez qui s'appelle Gaël Le Forestier qui est réalisateur maintenant mais qui à une époque était vaguement chroniqueur dans des éditions de Michel Ruecker et donc je vous dis ça remonte que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et il a mis une tarte dans la gueule pour se venger de moi tu imagines l'ambiance un peu quand même il fout une tarte dans la gueule de Gaël comme ça pour dire ouais tu me fais chier toi aussi pim il a mis une tarte dans la gueule donc ambiance sur lui alors après il est devenu mon allié encore plus et on a mis un hotel wide que quand l'émission a été diffusée bon elle a fait scandale auprès des conservateurs des gens un peu râles qui dit oui qu'est-ce que c'est que cette bannière de maltraiter les mi-temps vous n'avez rien et puis bien sûr je me suis mis les rieurs de mon côté je suppose parce que quand chaque année où tous les 3-4 ans ils sortent un spécial Fort Boyard en DVD vous souvenez des DVD ? c'était des et quand ils sortent des DVD de Fort Boyard et bien à chaque fois en bonus il y a les meilleurs moments de l'émission de ces 2-3 dernières années donc avec des extraits et tout mais il y a une émission à chaque fois en entier c'est la mienne avec l'émission en intégralité de l'émission culte de Bruno Solo et tout bah oui oui c'est un de mes fées de gloire ça a beaucoup fait rire ma mère non mais au père Fouras il donnait dingue je suis arrivé je suis arrivé j'ai dit non mais j'ai pas envie de répondre aux questions elle est où la clé et je cherchais la clé j'essayais de lui piquer et il s'est énervé c'était une tête de con il s'est énervé non mais joue le jeu mais on s'en fout elle est où la clé et tout et j'ai pas fait le truc et puis j'ai dit j'ai trouvé j'ai trouvé et puis il dit non il a pas trouvé c'est faux il a pas trouvé c'était drôle et je me souviens que le sergent-major là donc qui m'avait cassé les couilles la veille il est venu me voir à un moment mais vraiment sur la vie de mes enfants il est venu me voir à un moment entre deux séquences et la prochaine il était arrête arrête je t'en prie putain pardon pardon je suis désolé mais bon Marie-France c'est Marie-France c'est la producteur et la productrice Marie-France m'a dit je m'excuse pardon je t'en prie arrête parce que là elle colle ça avec la voix il est moins le fier le sergent et j'ai pas arrêté évidemment et ils m'ont demandé de la refaire ils m'ont appelé ils m'ont dit de la refaire mais bon quand t'as fait ça une fois après c'est cette séquence je pars comme un prince après en fait d'ailleurs il va y avoir on a parlé tout à l'heure tu crois que tu vas reprendre un coup de caméra oui parce que comme caméra café a été créé en 2001 en septembre 2021 ça fera donc 20 ans et M6 nous a commandé une spéciale caméra café mais pour un one shot c'est 90 minutes qu'on a commencé à écrire et qui sera diffusé je pense en septembre octobre où en gros je vous donne un scoop on va remonter sur les 20 ans qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans pendant tous les deux fois on n'a pas été là parce qu'on a arrêté en 2005 mais on va quand même partir de 2001 donc on part très fort avec Sylvain qui revient de New York où il y a eu le 11 septembre 2001 donc on part sur un événement un peu tragique et puis il va ponctuer l'histoire Sylvain c'est le comptable à chaque fois qu'il part en vacances quelque part il part en Thaïlande c'est le tsunami il part à Fukushima c'est voilà il part partout dans les pays où il se passe des trucs et à la toute fin il va revenir lorsque nous sommes virés Jean-Claude et moi de la boîte parce qu'il est bien temps parce qu'on est devenu des vieux ringards qui sommes passés à côté et des réseaux sociaux et de hashtag MeToo et de tout enfin c'est vrai les deux cons qui sont restés là il n'y a plus des jeunes qui travaillent dans la boîte et nous on s'est accrochés comme des vieilles moules à notre rocher et on se fait virer mais il y a quand même un pot de départ et au pot de départ c'est la grande réconciliation de tout le monde allez on vous en veut pas ils sont tellement contents de nous voir partir surtout donc on vous en veut pas et Sylvain revient lui de Wuhan et en faisant ça je sais pas j'ai dû choper un truc dans l'avion et c'est lui qui va filer le Covid donc à toute la boîte et le film se termine avec se terminera avec une manchette de journal enfin une une de journal comme nous avons identifié le cluster qui a infesté toute l'Europe et on comprendra que c'est parti de chez nous de Chimou dans la Veule puisque nous avions inventé une région qui s'appelait la Veule et voilà donc voilà ce sera une spéciale juste pour pour remettre le truc avec nos vieilles gueules on va refaire Caméra Café c'est pour vos parents et vos grands-parents que je parle là évidemment c'est pour vos grands-parents je sais mais quand même vous regarderez ça va de toute façon c'est les vieux qui regardent la télé c'est pas vous qui faites l'audience donc je suis pas inquiet on fera 5 millions mais sans vous parce que les jeunes ils regardent plus la télé j'irai pas regarder la télé avec mes enfants depuis une bonne dizaine d'années à un moment c'était un truc un peu une sorte de petit rituel sympa de temps en temps on se dit on se regarde un film tous ensemble c'était il y a 10 ans ça depuis mes enfants ils regardent pas ils se demandent même ils croient que c'est un tableau le truc dans la pièce pourquoi ce tableau il est noir il est moche c'est un soulage parce que mon fils il connait un peu la peinture j'ai dit non non mais ça s'allume ah qu'est-ce que c'est que ça il en revient pas quand je l'allume mais non mes enfants ne regardent pas la télé ils ne regardent plus la télé et c'est très bien d'ailleurs voilà vas-y t'as pas le droit de parler toi visiblement c'est les premières années vous n'avez pas le droit de parler je vais prendre que les deuxièmes et les troisièmes t'imagines tu es quoi première année ah non ça va pas être possible donne ton micro on m'entend ou pas ? ouais ok au début on a parlé du fait que vous avez plusieurs rôles que ce soit réalisateur acteur ou scénariste tu peux fermer là ah d'accord d'accord oui oui bien sûr oui oui c'est quoi votre avis à propos d'être un peu couteau suisse multitâche est-ce que ça vous plaît et est-ce qu'il y a des choses des fois des moments où ça vous déplaît moi ça m'a jamais déplu mais ça a déplu c'est vrai c'est pas je suis pas le seul mais je fais partie de ces personnes qui c'est sûrement parce que je suis autodidacte justement mais j'ai pas fait j'ai pas eu un parcours j'ai pas eu un parcours classique conservatoire ou les cours en tant que comédien je parle et donc très vite comme quand j'ai commencé à faire l'émission Télé Zèbre dès la deuxième émission donc j'étais un jeune branleur je connaissais déjà le métier d'acteur parce que je le faisais même si personne ne le savait ou ne l'avait vu mais je le faisais moi depuis dix ans je faisais comédien dans la rue mais par contre j'avais jamais fait autre chose que de la comédie ou de la mise en scène je mettais en scène les pièces qu'on faisait ensemble mais dès que je suis rentré à la télévision et que j'ai vu que le sketch que nous avions fait le samedi avec Yvan ne ressemblait pas à celui que je voyais à l'image j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe c'était plus drôle n'importe quoi quand je me grattais la tête plutôt que quand je me grattais le genou pourquoi ils ont pris le moment où je me grattais le genou donc je suis allé voir quelqu'un j'ai dit mais pourquoi là vous avez mis cette image plutôt qu'une autre je ne connaissais pas le verbe monter tu vois comme ça en tout cas et je lui dis pourquoi vous avez mis ça il me dit c'est le montage j'ai même entre moi et donc j'ai commencé à bosser avec le monteur et quand j'ai commencé à bosser avec le monteur je me suis dit il faut pouvoir lui dire ce qu'il faut faire au monteur et pour ça je me suis intéressé à la production l'écriture c'est autre chose j'ai toujours un peu écrit pour moi pour d'autres et tout et donc en fait parce que je n'avais pas ce parcours presque je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que les acteurs de conservatoire ont pris des cours ils sont dans un truc mais moi j'avais déjà suffisamment de curiosité pour avoir lu beaucoup de choses pour m'être intéressé avoir travaillé sur le tas et très vite en fait je me suis dit il faut que j'ai un peu le contrôle que je puisse avoir le contrôle de ce que nous faisons quand je dis nous artistes tu vois et donc c'est pour ça que la production m'a plu donc je ne me suis jamais posé la question de savoir si ça allait plaire si ça allait me desservir ou si ça allait ne pas plaire ou si ça allait me servir je l'ai fait et effectivement tu as raison de poser cette question parce que de temps en temps on m'a dit des réalisateurs des réalisatrices quand j'avais le sentiment qu'on ne m'employait pas dans ce que je vous ai dit à un moment le cinéma que j'avais envie de faire on ne me le proposait pas et le cinéma qu'on me proposait je n'avais pas nécessairement envie de le faire et un jour j'en ai parlé avec une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Laetitia Masson et qui me disait suite à un film que j'avais fait pour la télévision elle me dit tu étais formidable dans ce film plaisir et je parle et je dis mais oui j'aimerais bien être formidable dans les tiens aussi et elle me dit oui 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 tout à fait et elle m'a regardé elle a été honnête elle m'a dit mais tu sais quoi je ne m'étais jamais posé la question mais maintenant que tu me dis je crois savoir pourquoi parce que effectivement elle me dit on a l'impression que tu es par exemple une vedette le mot vedette a un côté surannée que j'aime bien je l'emploie exactement pour ça elle me dit que tu n'accepteras pas peut-être de jouer un troisième un quatrième rôle ce qui est totalement faux parce que moi j'adore ça en plus j'adore ces expériences je vous en ai parlé tout à l'heure d'arriver clac clac voire 3-4 jours sur un film peu importe mais elle m'a dit ça et elle m'a dit aussi de temps en temps quand je t'entends parler parce que je suis un acteur qui est souvent interviewé parce que j'ai fait de la télé parce que je fais de la production on a l'impression que tu fais beaucoup de choses que tu es d'une peut-être déjà toujours occupé et que tu fais beaucoup de choses et que peut-être que tu n'es pas finalement tant un comédien que ça c'est terrible de s'entendre dire ça ça m'a fait assez mal parce que quand elle me dit qu'elle veut trouver bon comédien elle pensait presque que c'était une de mes activités alors qu'en fait c'est une activité que je fais et que je renforce avec le fait de temps en temps faire de l'écriture pour m'écrire un truc qui me plaît de produire pour produire un truc qui me plaît dans lequel je ne suis pas nécessairement d'ailleurs ou pour réaliser bon réaliser comme je vous l'ai dit je le fais un peu moins en plus la réalisation à proprement parler nécessite une concentration sur plein 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 de postes il y en a qui me passionnent et il y en a qui sont plus difficiles par exemple la post prod tu vois le mixage l'étalonnage putain c'est pénible tu vois passer des heures comme ça écouter un mixage avec un mec qui te dit c'est passionnant le son mais justement c'est des fous furieux les mecs du son ils te disent tu vois là t'entends le grincement de la porte je trouve qu'il est trop présent on va le refaire et pendant deux heures il te refait le grincement de la porte et toi le réalisateur t'as rien d'autre à dire ah ouais c'est pas mal ça ah d'accord ah on pense à la séquence suivante d'accord donc ça c'est chiant et moi j'aime la mise en scène j'aime faire la direction d'acteur etc et comme réalisateur c'est pas que de la direction d'acteur ou de la mise en scène donc j'ai un peu laissé tomber c'est pour ça je fais des petits trucs des pubs des choses comme ça pour le plaisir je dirige une équipe mais donc ça effectivement ça marche bizarrement parfois pas tout le temps mais ça a pu me desservir effectivement ce côté tu fais plein de choses je suis pas le seul je connais des comédiennes comme ça d'autres copains qui font ça et c'est vrai que ça peut nous desservir ou alors tu es que réalisateur et acteur Guillaume Canet des gens comme ça etc mais comme moi le cinéma à un moment m'a un peu délaissé que je l'ai délaissé et qui m'a donc par la force des choses il s'est pas occupé de moi il y avait autre chose à foutre le cinéma c'est vrai que je me suis retrouvé un peu un peu à côté de ça bon ça revient là là je vais faire deux films cinéma ça m'est arrivé en fait j'ai fait pas mal de films ces dernières années des films que personne n'a vus un film qui s'appelait être en Belgique un autre qui s'appelait un homme de pouvoir qui étaient des chouettes films d'ailleurs mais que t'ont à peine distribué qui ont été peu vus voilà une sorte de cinéma parallèle dont personne ne parle et tout mais j'étais heureux de les faire moi j'ai aucun souci avec ça mais là c'est les deux films dont je vous parle que je suis susceptible de faire c'est des films qui auront un circuit de distribution normal qui vont sortir en salle quoi que les films qui sortent en salle maintenant je veux présager de rien donc espérons qu'ils sortiront en salle voilà mais oui effectivement c'est vrai que c'est une bonne question parce que t'entends ça m'a desservi mais je le regrette pas parce que je suis heureux de parce que quand tu tournes pas attention un comédien quand il tourne pas même des comédiens très puissants des comédiens des comédiens qui tournent régulièrement quand tu tournes un ou deux films par an tu es content entre temps des fois tu te fais un peu chier c'est comme un musicien qui fera un concert et puis entre il faut pouvoir faire tes gammes tu vois et en fait les musiciens eux ils font leur gamme ils jouent avec des copains tu vois ils vont jouer dans un petit bar tu sais un mec comme Cabrel à Stafford t'entends il fait des petits concerts improvisés personne ne le sait les télés sont pas là il fait des petits concerts juste pour le plaisir de jouer entre deux concerts ou deux tournées tu vois et les acteurs et les acteurs on n'a pas ça tu vois on fait pas nos gammes donc moi c'est un peu mes gammes tu vois d'écrire pour les autres de produire de lire des choses dans lesquelles je suis même pas concerné comme comédien et puis aussi d'enregistrer des petits cours tu vois j'ai fait des monologues de Corneille ou de Molière sur le web à l'initiative de Nicolas Briançon tu vois prendre des petites initiatives comme ça je suis un peu hyperactif et j'aurais du mal je crois que j'aurais eu du mal à n'être que comédien mais si j'avais été dans le créneau effectivement du conservateur des cours peut-être que j'aurais appris à ne l'être n'être que ça on nous conditionne un petit peu peut-être tu vois et moi je suis content d'être passé à côté de ça mais ça m'a peut-être desservi sans aucun doute même de temps en temps pas toujours pas bien gérer non plus ça va moi je suis très heureux de mon sort j'étais en très joli hôtel hier le train on me paye j'ai pas dépensé un rond j'ai super bien bouffé ça va il y a de l'eau quand t'es comédien débutant on te donne pas tout ça 30 ans de carrière à 30 ans de carrière tu voyages en première et t'es dans une jolie chambre quand même et ouais les gars ça dure pas mais bon faut en profiter vous avez fait une tournée promo pour la vérité si je mens etc il y avait même un tour de France c'est les Beatles ah ouais génial il y avait des groupies il y avait des groupies non 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 monsieur toujours ça mais c'est pas nécessairement les plus intéressants ceux qui hurlent un petit peu on avait vieilli j'ai envie de rentrer à la maison j'ai beaucoup vieilli maintenant quand je fais pas ma petite course le matin mon petit jogging que j'ai pas mon petit thé etc moi j'ai devenu un acteur très très triste à l'époque j'étais un fou furieux je pétais les hôtels enfin j'étais la zeppelin à moi tout seul maintenant je suis Michel Sardeau j'arrive dans ma chambre je zappe un peu et puis on a une question dans le fond ah petit titre bonjour bonjour alors alors j'ai une question qui devrait intéresser très peu de personnes ici bien viens alors on va en parler dans le couloir mais c'est quand même ça parle quand même d'une filière qui est à leur fils la filière production vu que vous avez la casquette de producteur bien sûr de télévision mais surtout de cinéma non 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 au contraire au contraire surtout de télévision j'ai très peu produit pour le cinéma et je vais même te dire j'ai produit un seul film pour le cinéma en 30 ans et pourtant c'est pas faute d'avoir tenté essayé renouvelé avoir proposé même des scénarios qui ont finalement été tournés par d'autres mais non j'ai tourné qu'un seul film pour le cinéma mais la plupart des films que j'ai produits notamment pour Arte c'est pour la télé mais fondamentalement c'est le même métier donc ta question je pose quand même la question mais pour les gens qui se destinent à cette filière production qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil comme orientation pour en fait rentrer dans ce métier et dans la philosophie de ce métier un peu en quelque sorte putain dis donc mais non non mais attends déjà là tu fais une école qui va te donner si ce n'est les moyens en tout cas les outils pour mieux comprendre comment rentrer dedans le métier et ce que je voulais dire c'est que le s'il y avait une matringale ou une recette secrète tout le monde le ferait c'est-à-dire s'il y avait une recette qui fait que tu peux faire un film etc un film et être producteur d'un film c'est juste l'addition de plusieurs talents le premier le seul l'unique le nerf de la création étant l'histoire je parlais au scénariste ce matin donc un producteur de toute façon il ne peut s'appuyer que sur une histoire qu'il fait vibrer et après un jeune producteur qui n'a pas encore la structure il va voir un producteur plus solide et d'entrer plutôt que d'être gourmand moi par exemple je suis producteur artistique donc je ne fais que de la coproduction c'est-à-dire je travaille avec des producteurs je ne fais que de la fiction moi je travaille avec des producteurs exécutifs qui ont les structures les bureaux dans lesquels je viens m'installer comme un coucou vous savez les coucous qui colonisent les nids mais moi je suis tel un coucou je viens je lui dis mais pas en revanche c'est 50-50 mais il vaut mieux avoir 50-50 d'un projet qui se fait que 100% d'un projet qui ne se fera jamais donc le conseil que je donne déjà à un jeune producteur c'est de s'associer à un producteur plus solide qui a une structure et qui va t'aider à taper aux bonnes portes les bonnes portes c'est les chaînes c'est les distributeurs pour le cinéma mais pour la télé ça devient à peu près la même chose aussi maintenant avec les plateformes Netflix, Amazon, OCS etc. Orange c'est le même corps de métier je veux dire tu vois mais en revanche ce qu'il faut qu'on sache quand on fait de la production c'est qu'on est absolument rien d'autre que des passeurs d'idées des passeurs d'idées et que lorsqu'aux Etats-Unis je digresse un peu mais vous allez comprendre lorsqu'aux Etats-Unis il y a quelques années les auteurs qui sont bien moins protégés que dans notre pays parce qu'en France ils sont particulièrement protégés en France et au Canada en Belgique les auteurs sont protégés dans la plupart des autres pays un auteur il écrit puis après il touche un forfait puis après ciao son film il se vend dans le monde entier il l'a dans le cul en France quand tu fais un film hélas les films français ils ne se vendent pas dans le monde entier mais si on était comme les américains et que nos films se vendaient dans le monde entier les auteurs seraient les plus riches tu vois ils seraient plus riches que mon boucher parce qu'il y a beaucoup de blé mon boucher et il y a des grosses boules il y a plusieurs boucheux il y a meudon un truc qui est énorme et donc le producteur il ne peut s'appuyer que sur le texte et quand aux Etats-Unis les auteurs se sont mis en grève et bien l'industrie du cinéma qui est la première je crois que c'est même je disais deuxième je crois que c'est la première industrie au niveau du million de dollars aux Etats-Unis et je sais ils ont le culte de l'argent tu vois l'industrie américaine le cinéma c'est une industrie et bien quand les auteurs ont arrêté de travailler il n'y a plus rien eu rien que dalle il n'y a plus un film qui s'est tourné il n'y a plus une histoire il n'y a plus un producteur qui pouvait frémer il n'y a plus un réalisateur qui pouvait faire un film rien parce que quand tu n'as pas d'histoire donc un producteur avant c'est quelqu'un qui va prospecter et qui va chercher des bonnes histoires qui est amoureux du cinéma qui est amoureux des histoires et qui va ensuite mettre en rapport ceux qui sont susceptibles le producteur artistique c'est juste trouver le réalisateur et discuter avec lui des comédiens éventuels même si ça c'est plutôt un truc qu'il faut laisser au réalisateur mais avant un jeune producteur il doit s'associer avec un gros producteur exécutif et après quand tu as la structure nécessaire que tu as 3-4 films et que tu as tout simplement un peu de trésorerie tu peux produire tes films tout seul tu n'as plus besoin de personne mais c'est un boulot de dingue la production exécutive la production déléguée c'est vraiment un boulot de dingue moi je l'ai fait j'ai abandonné ça me prenait trop de temps ça phagocyte ça vampirise véritablement tout le côté créatif de la production donc moi je peux parler de la production artistique de la production exécutive et déléguée je pourrais t'en parler mais ça m'intéresse moins donc j'ai pas et il n'y a pas de recette en tout cas ça je suis désolé de te le dire mais en tout cas ceux qui se lancent dans la production sans avoir eu la chance d'être dans une école comme celle que vous faites en ce moment c'est quand même plus difficile là on va vous donner c'est ce que tu disais avec Kaamelott quand Astier est arrivé il est arrivé avec une candeur et une naïveté absolue sur ce que c'était bon comme c'est un génie 10 minutes plus tard il avait tout compris il a fait ce qu'il fallait faire mais il est venu il a eu l'intelligence de dire je vais aller voir une structure qui est susceptible de faire vivre mon projet voilà c'est tout donc quand on est un jeune producteur il faut avoir le réflexe d'aller voir des producteurs dont tu sens effectivement qu'ils peuvent faire vivre ton projet et donc de partager l'idée et ne pas vouloir faire tout tout seul et cette école va te donner les clés pour le faire quand même enfin il me semble ou alors ou alors non non j'ai discuté avec plein de gens j'ai discuté avec la prof d'assistana la prof Frédérique elle est formidable et puis non mais vraiment vous avez les bons profs et tout ça va vraiment le coup de faire cette école ça va vous donner quand même des outils même si c'est un métier de passion d'idées de fièvre d'enthousiasme et tout ça c'est vrai il faut le garder mais c'est bien quand la technique peut t'aider à mettre ça en de donner corps aux idées quoi et cette école va pas vous apprendre à être plus intelligent plus brillant plus inventif votre imaginaire il appartient à chacun d'entre vous mais par contre il va vous donner les moyens de le mettre parce que tu vois les poètes maudits dans leur chambre il y en a plein il y en a plein les cimetières on le sait quoi il y en a plein des gens qui disent ouais j'ai dit j'écrivais super bien bah oui mais t'as montré ton travail à qui ? à personne voilà faut pouvoir montrer son travail aussi et cette école va pouvoir oui j'ai vu que tu levais la main c'est peut-être une question bête mais est-ce que pendant votre parcours vous avez regretté ce que vous disiez ou vous vous êtes dit que c'était bon vous en avez marre et que vous avez complètement arrêté alors au tout début oui quand j'étais j'avais le sentiment comme je vous ai dit mes parents m'ont soutenu mes copains mes copines quand j'ai dit quand j'avais 13-14 ans que j'avais envie de faire ce métier au début on a tous dit ah ouais super moi aussi ou pas mais mes parents qui déconnaient avec moi mon père qui me disait bah réussis ça nous aidera et toi parce qu'il y a des boîtes qui ont engagé des gens pour faire un mode d'emploi un peu rigolo de l'utilisation d'un objet qui vous parle pas mais qui était les cassettes audio c'était des petits objets comme ça rectangulaires que tu mettais dans une machine t'écoutais ça faisait de la musique comme des disques c'était des petites bandes comme tu as comme un peu les bandes d'HS et ben il y avait une marque qui s'appelle Akfa qui faisait des cassettes chrome fer machin et parce qu'ils étaient en train de perdre si on est en 87 86 87 ils sont en train de perdre des parts de marché et ils demandent et ils ont des idées et ils me demandent à moi mais pas parce que parce que je travaillais dans une petite boîte pour je faisais de la rédaction etc ils m'ont dit tu veux pas écrire le mode d'emploi du truc et j'ai écrit le mode d'emploi de ces cassettes en inventant un personnage qui en fonction de la cassette se retrouvait qui dans une manif qui sur un film justement je racontais son histoire ça les a fait marrer j'ai touché 50 francs mais ça m'a redonné je me suis dit tiens c'est marrant j'ai fait un boulot pour lequel des gens m'ont dit ah c'est marrant ton truc là mais c'est tout et puis après rentre chez toi et puis au revoir c'est fini et ben ce regain l'espace d'un instant de petite confiance qui m'a été redonné je me suis dit putain j'ai raison de ne pas abandonner heureusement j'avais l'écriture mais je me suis dit voilà je voulais abandonner mais au moment où j'ai abandonné il y a quelque chose qui a réveillé à nouveau enfin qui a entretenu pas qui a réveillé mais qui a entretenu la petite flamme que je croyais disparue voilà et c'est important ça c'est important de s'accrocher à ses rêves c'est important bon maintenant ça veut pas dire que je déteste cette phrase quand on veut on peut ça c'est des conneries il y a des gens qui veulent toute leur vie et ils ne peuvent jamais il n'est pas question de les regarder de haut ou de dire ouais tu t'es pas donné les moyens c'est faux il y a des gens qui se donnent les moyens qui ont même du talent et tout qui n'y arrivent jamais il y a aussi une part de déterminisme de fatalité si on veut de voilà moi je suis pas croyant mais on y met ce qu'on veut là dedans mais il faut mais effectivement le seul moyen quand même de pouvoir éventuellement envisager d'améliorer son quotidien c'est de continuer à y croire maintenant voilà c'est pas non plus la panacée mais voilà il faut de la chance à des moments bien sûr la bonne rencontre la bonne opportunité je vous dis caméra café pendant 7 ans personne n'en voulait et puis un jour il y a un mec à M6 qui a dit ah peut-être quand même que tiens t'as vu un gars une fille ça marche pas mal Yvan et Bruno fait longtemps qu'on n'a pas eu ensemble Bruno vient de faire un succès leur petit format 3 minutes on n'essayerait pas voilà plein de gens mais ça aurait pu arriver 2 ans avant 3 ans avant j'en sais rien je sais pas pourquoi ça arrive à ce moment là oui il faut une part de chance bon et puis attention moi quand ils ont accepté je travaillais j'étais pas à la gorge parce que c'est ça aussi quand tu rames tu veux présenter un projet et que t'as que ça comme espoir et que tu bosses pas à côté et que t'as pas un rond et tout là mon pote faut y aller moi je travaillais j'avais du boulot et tout donc c'était tu vois j'avais les moyens je pouvais me donner les moyens de continuer à y croire il y a tout un concours de circonstances qui rendent les choses quand même un peu plus faciles ouais avec le recul et tout l'envers du métier que vous avez vu si vous pouviez être technicien dans un secteur précis vous choisiriez quoi ? accessoiriste ouais accessoiriste ouais l'uchpunz parce que parce que je trouve que c'est le dernier poste purement poétique avec les bruiteurs mais ça c'est de la poste prod ils sont pas sur le plateau les bruiteurs l'accessoiriste c'est alors je sais que vous ne l'en avez pas ici parce que ça ne fait pas partie des corps de métier mais c'est un métier qui est absolument extraordinaire c'est celui qui apporte le petit détail qui tout d'un coup dans l'image fait que le réalisateur dit ah ouais bonne idée la petite horloge derrière tu l'as trouvé où ? et quand tu vas dans la bijoute vous savez ce que c'est qu'une bijoute la bijoute c'est la camionnette ou la petite estafette notamment des décorateurs etc et quand tu vas dans la bijoute dans l'accessoiriste c'est une sorte de petit musée de la brocante et du bordel où le mec il a 30 téléphones 14 agrafeuses différentes et qui sort une agrafeuse en fonction d'une scène j'aime bien celle-là je trouve qu'elle va bien avec la scène et c'est un métier qui est purement il n'y a pas d'informatique bon évidemment pour ses stocks j'imagine qu'il a des tableaux Excel et tout comme tout le monde et tout machin mais c'est un métier qui n'est basé que sur de la débrouille le mec il fait une brocante tout d'un coup il repère une vieille carafe il dit ah il serait bien tiens sur le film et hop il achète cette carafe voilà c'est un métier de poésie pure tu vois et au début du cinéma Charlie Chaplin a été accessoiriste c'est-à-dire qu'il arrivait sur les plateaux il rajoutait des petits détails et tout et il s'occupait jusqu'à la fin il a toujours dit qu'il aimait trouver le petit détail qui faisait que tout d'un coup dans une scène c'était plutôt ce stylo ou ce cendrier là voilà et c'est un métier à chaque fois je les regarde faire les accessoiristes j'aime bien ils arrivent toujours au dernier moment il leur manque toujours un truc ils paniquent pour des raisons dont tout le monde se fout parce qu'ils trouvent que finalement la carafe elle va pas du tout dans le décor et après il dort mal le soir il dit putain comment j'ai pu proposer une carafe comme ça et ils se font des angoisses que je trouve extrêmement délicates je trouve qu'il y a quelque chose et c'est un métier qui m'aurait bien plu c'est un métier de démerde de recherche et tout et vous verrez quand vous serez sur les plateaux à quel point ce sont des gens très bizarres et les bruteurs alors c'est autre chose les bruteurs c'est les bruteurs qui arrive avec une capsule de bière et qui pendant une heure il faut exagérer mais 20 minutes il te dit écoute 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 t'as vu le bruit qu'elle fait cette capsule j'y vais non j'y vais celle là non celle là c'est de la merde celle là c'est celle là ça j'ai mis 10 ans à la trouver et le mec il arrive avec une chaussure noire en mousse et puis une chaussure en bois tu vois et il marche toute la journée avec une chaussure en mousse et une chaussure en bois parce que ça fait un bruit différent en fonction de là c'est génial un atelier de bruteurs c'est des métiers qui disparaissent un peu parce que l'informatique et les effets spéciaux et le sound design et tout permet d'avoir des sons mais 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 c'est pas totalement ça disparaît pas totalement parce qu'on le sent parce que le problème c'est que souvent dans les films ils prennent le même son pour la même porte pendant des années ça commence à se repérer il y a des réalisateurs qui s'agacent donc ils refont appel à des bruteurs mais l'accessoiriste par contre tant que le cinéma il s'est pas ils existeront tout le temps quand vous serez sur les plateaux vous verrez c'est un boulot et moi c'était un boulot qui me plaît un peu poétique un peu voilà un peu barré qui correspondait assez bien à une autre de mes personnalités parce que je suis un multiple je suis complètement dingue ok voilà je me regarde pas comme ça je t'ai l'air je suis complètement dingue d'accord donc voilà pour répondre à ta question autrement oui je sais pas maquilleuse j'aurais bien aimé être maquilleuse mais bon je l'ai épousé finalement tu vois je suis marié avec ma maquilleuse ok bah écoutez jeunes gens jeunes filles merci pour vous vous avez passé un bon moment bon et bah moi je voulais terminer sur une phrase c'est pas pour frimer mais c'est parce que c'est parce qu'elle est belle non non c'est une phrase non non mais parce que je vais vous dire on fait un beau métier parce que Nietzsche disait heureusement nous avons on pète pas quand je cite Nietzsche heureusement nous avons l'art pour nous sauver de la vérité c'est beau non grâce à l'art merci à Bruno Solot merci à vous salut merci à vous Merci. Merci.